Voilà. Wouah, putain, l'euro-dollar, il y avait une belle bougie en dehors de la Bollinger en 5 minutes. Voilà, c'est vrai que c'est un peu. Je vais voir s'il y a des nouvelles à attendre cet après-midi. À 16h, je crois. Ouais, vente de logements neufs aux Etats-Unis à 16h. Ok. Effectivement, et ce matin, on a des nouvelles par rapport à l'économie britannique avec le GDP, c'est quoi, c'est les estimations du PIB, je crois. Donc, ils sont tous les conformes aux attentes, donc pas de gros mouvements de ce côté-là. Effectivement, 16h. Ouais. Donc, les ventes de maisons neufs aux Etats-Unis. Alors... Ouais, ce matin, c'était fou, hein. L'annonce, ça n'a rien fait, quoi. Que dalle. Ouais. Ouais, ouais. Parce qu'on te dirait que c'est déjà pricé. De toute façon, c'est tout le temps comme ça. Les news, c'est bizarre. Soit on va te dire... Soit ça fait rien, soit ça fait quelque chose, mais dans tous les cas, ça n'a jamais tort, quoi. Soit ça va être la folie, soit... Soit il n'y a rien qui se passe. Ouais. De toute façon, en général, quand c'est conforme aux attentes, c'est déjà pricé, donc pas de gros mouvements. Limite un peu de nervosité, mais... Ouais. Donc, il y a eu des changements par rapport au chat écrit. Je me rends compte qu'en fait, à chaque fois qu'on poste, la page se recharge. C'est assez chiant. Donc, je vais la renvoyer à... Aujourd'hui, j'ai fait plus 7% à la fab. Ok, c'est très bien. T'as traité des quoi, essentiellement ? Toujours sur l'euro-dollar et l'euro-yen, quoi, en fait. Ok, donc t'as eu une prise de risque élevée ? Je traite toujours des 0,05 lots, en fait. Ok, avec un capital de combien ? J'ai 100€, donc là, j'ai deux comptes à 123, 129. Et un compte qui était à 180, il est passé à 190 aussi. Parce que ça, je te parle des 7%, c'est uniquement sur mon compte MetaTrader 4, en fait, chez ActiveTrade. Après, j'ai fait quelques gains supplémentaires sur les autres comptes. D'accord, ok. Donc là, t'es chez ActiveTrade, t'étais pas chez Plus500, là, jusqu'à maintenant ? Si, si, si. Mon compte, j'avais démarré à 100€ chez Plus500, donc là, je suis à 190€, là. Ok, donc là, t'as ouvert un nouveau compte chez ActiveTrade ? Ouais, ouais, j'ai ouvert depuis la semaine dernière, j'ai ActiveTrade. D'accord, alors je vais écrire au mec du chat, là. Ok, donc là, t'as ouvert un nouveau compte chez ActiveTrade. Bon, moi, j'ai re... à tout à l'heure, les jeunes. Ok, Willy. A tout, tu laisses courir tes positions sur le Royenne, Willy. Oui, là, je vais laisser courir, je vais à la mairie, là, rapidement, et je reviens. Ok, à putain. Fais attention, ça va monter, hein. Moi, j'aimerais bien que ça remonte un petit peu, là. Je vais m'emmerder, en fait. C'est ça, tous les acteurs du marché sont là pour te faire chier, toi, particulièrement. Juste à 140-60, quoi, tu vois. Ça redescend, mince. Il a plus de pâtor, hein, le vieux, le vieux, là. Le vieux ? Je vois que personne participe sur le chat écrit, je trouve ça très bizarre. Je pense qu'il y a toujours des bugs par rapport à hier, parce que je sais qu'hier, pendant la nuit, ça marchait. Allez, vas-y, j'y confiais. Allez, salut. Et, en fait, si seulement ils savent. Depuis, à chaque fois qu'on porte un message, ça recharge le chat écrit, donc je pense qu'il y a des soucis. Bon, si le souci persiste trop longtemps, je changerai de chat écrit, c'est pas ce qu'il manque. Pour l'instant, j'ai celui-ci. Par contre, je vous demande de participer, si possible, pour pouvoir me confirmer si tout est OK au niveau du son et de l'image, si ça fonctionne, parce que là, j'ai aucun retour, donc je ne sais pas ce qu'il en est. Je vais aller voir par moi-même, parce que je n'ai pas de retour sur le chat écrit. Ouais, c'est OK sur l'image. OK, merci. Ouais, le chat écrit, il ne fonctionne plus pour vous, ou il fonctionne si vous essayez d'écrire un message ? Le dernier message, en date, il est de 6 minutes. Je viens d'en envoyer un, là. Pour moi, il est affiché, là. Ouais, il est bien arrivé. Ouais, si, ça marche. Ouais, je ne sais pas. OK, bon, bah, c'est bon, là. Merci. Ah, Chris ! Ouais, donc, ouais, merci à vous. Donc, pour résumer, parce qu'au début, je... Oui, il est reparti. Putain, Chris, il se connecte. J'avais juste lancé le chat écrit, le chat audio, mais je n'avais pas lancé le... Benoît Rousseau est en train de s'embourge au zé, là. Je n'avais pas lancé le live. Pourquoi tu dis ça ? Trading au restaurant Charles Berlier. Il a pris une photo de son repas avec... Ah oui, d'accord. Avec sa plateforme IG sur Yad. Ah oui, d'accord. Putain, il est refait, lui. Bah, de toute façon, Benoît, ça marche pour lui. C'est où que tu as vu ça sur Twitter ? De quoi, ça ? Ouais, la photo. Non, non. Attends, je t'envoie. Je vois, mais je crois que c'est Benoît Rousseau, en fait, qui vient chaque jour, dans ton chat, poster son billet du jour. Et donc, attends, je vais te le remettre. Je vais te le renvoyer, là, sur... Sur Mumble. Je te le mets, attends, sur... Voilà. Vas-y, elle l'a mis aussi sur le chat. Ah, c'est pas mal, hein. Bon, c'est quand qu'on va se faire un resto comme ça, là ? Pas grand-chose dans l'assiette, hein. C'est vrai. Ouais, mais tu vas pour le plaisir. Le plaisir des yeux. Pas besoin de manger trop, de toute façon. Bah, c'est bon, je vais voir en photo, j'ai mangé. Bon, donc, sur le Rodol, là, à court terme, pour moi, on n'est pas non plus dans une tendance franche, puisque si on monte un peu dans les unités de temps, on voit qu'on est dans une zone qui était beaucoup travaillée depuis plusieurs jours maintenant, je dirais depuis le 14 février, donc il n'y a pas de direction franche, ça peut se retourner très rapidement, donc j'ai un biais baissier pour suivre l'impulsion, ceci dit, je n'ai pas de grande conviction par rapport à ça, mais bon, je joue mon scénario, et en sens, c'est positif, donc tant mieux, si je vois que le mouvement ralentit trop, je prendrai mon bénéfice. Moi, je n'aime pas trop ce qui se passe là-dessus. Ouais, donc, pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure en début d'émission, en premier temps, j'ai lancé, le chat audio s'est lancé à l'émission, je n'ai pas fait attention, donc du coup, pendant un temps, on discutait dans le cadre de l'émission, enfin, sur le chat audio, et ça n'était pas répercuté dans l'émission, donc, en gros, ce qu'il s'est dit, c'est qu'il y a plusieurs positions ouvertes du côté des différents participants, donc il y avait Weedley, qui était vendeur d'euros-yens, il y avait Gimmy, je crois, qui était vendeur d'euros-dollars, et Réziel, je ne sais plus si il a pris ses positions. Au-delà de ça, il est bienvenu dans l'émission pour ceux qui nous rejoignent au fur et à mesure, cette émission s'appelle Trader Ensemble, le live, donc l'idée, c'est, comme son nom l'indique, de trader ensemble, d'échanger nos points de vue, nos avis, nos prises de position, des articles intéressants, des vidéos, etc. Pour ce faire, vous avez plusieurs moyens, soit le chat écrit en bleu, en dessous du cadre de la diffusion de l'émission, soit le chat audio, Mumble, M-U-M-B-L-E, vous avez le lien en haut à droite du cadre de la diffusion de l'émission, c'est écrit en bleu ciel, vous pouvez nous rejoindre et participer à tout moment, échanger vos prises de position, vos points de vue. Ceci dit, il ne s'agit pas de conseils en investissement, en France, il faut des licences pour donner des conseils en investissement financier, notamment en licence de SIF, ce que je n'ai pas. Aussi, par rapport à tout ce qu'il va se dire dans le cadre de cette émission, cela va être à prendre à titre indicatif, les gens qui s'expriment s'expriment à titre subjectif et donnent leur avis personnel. Ceci dit, si vous choisissez de suivre mon point de vue ou le point de vue d'un des membres qui participe à cette émission, soit par écrit ou par audio, cela incombe de votre responsabilité. Alors, au-delà de ça, on va aller se renseigner un peu sur le contexte du marché, donc là, j'ai fait un peu ma description de l'euro-dollar, je vais regarder les autres paires majeures, le dollar-yen, alors je vais simplifier le graphique, le dollar-yen qu'on a ici en 5 minutes, il n'y a pas de mouvement franc, on reste dans une zone qui a été beaucoup travaillée, donc pas grand-chose à indiquer. Le câble, qui pourtant a été concerné par une nouvelle d'importance majeure ce matin, bouge très peu, on reste dans une zone qui a été beaucoup travaillée. Si on regarde en journalier l'euro-dollar, on est dans une zone qui bouge très peu, depuis pas mal de jours maintenant. Du côté des marchés actions, le CAC 40 est sous dynamique baissière aujourd'hui, mais pas de grande dynamique de fond, on voit qu'on est dans des zones qui ont été pas mal travaillées depuis plusieurs jours maintenant. Si on bascule sur des 8 états plus longues, on voit qu'on est bien monté, et qu'on a marqué de nouveau plus haut, suite à une baisse qu'on avait observée fin janvier. Là, des années, on se calme un peu, donc on va voir ce qu'il en est. A long terme, est-ce qu'on est dans une zone de résistance ? Pas vraiment. Donc on pourrait continuer le mouvement de hausse, après il faudrait prendre le graphique avec plus de recul. Du côté du Dojones, hier on avait terminé sur une journée tout à fait hésitante, restant dans des zones qui avaient été déjà pas mal travaillées. Du côté du Foot 600, on a une pression vendeuse, tout en restant dans une zone qui a déjà été pas mal travaillée. Du côté de l'or, on a un élan baissier significatif, on casse une zone de support, donc là on peut avoir une tendance qui s'est mise relativement en place. Du côté de l'euro-yen, on reste en des zones qui ont été pas mal travaillées, pas de dynamique franche. Alors sur le chat écrit, Guimi précise que c'est un long sur l'euro-dollar. Alors Guimi, tu me dis que tu es long sur l'euro-dollar, pourtant au début de l'émission, tu m'avais dit que tu avais fait un peu près pareil que moi, donc tu l'avais déjà fermé ton short, c'est ça ? Oui, oui, j'avais plus aucune position là, dessus. D'accord, donc par rapport à ton traite, que tu m'avais dit que c'était à peu près le même que le mien, tu as pris ton bénéfice, donc tu as pris combien ? 10 points à peu près ? Attends, excuse-moi. Oula tiens. Ah, je me suis fait avoir là. Ouais, donc c'était à peu près pareil que toi, je t'avais dit sur l'euro-dollar, j'avais pris à peu près... Attends, je vais te dire exactement combien j'avais pris. Alors, j'ai une position que j'avais pris sur l'euro-yen à 140,49, et j'avais fermé à 140,44. Ça, c'était sur l'euro-yen. L'euro-dollar, je vais te dire. Ah ouais, j'en ai une autre. Attends, sur l'euro-yen, j'avais pris à 140,50, et j'avais fermé aussi à 140,43. Donc ça, c'est une autre position que j'avais pris sur mon compte Active Thread. Je suis acheteur du footsie sous les 6800, là. Ok, toujours le même seuil, donc qui fait office de zone de support ? Toujours, ouais. On le voit assez nettement ici sur le footsie 100, qui est l'indice britannique. Donc on voit effectivement une zone de support qu'on pourrait tracer pour moins de 1, d'opposant 6789,86, jusqu'à 6795,99. Donc la zone de support environ des 6008, ce qui tient bon. Ouais, la position que j'avais pris, en long, là, c'était un micro-lourd. C'était 0,01 que j'avais pris, là, sur le rodol. D'accord. Est-ce que t'as coupé, du coup, là ? Non, j'ai pas coupé, je vais... Ça va peut-être remonter, alors je vais attendre, quand même, tu vois. Ok. Là, mon biais, sur le footsie, ce serait une hausse, alors peut-être voir les 38,2% de retracement de Fibode de la chute de ce matin, avant de, sur la journée, je pense à l'ouverture, qu'on aille chuter. Alors après, quel niveau, je sais pas. D'accord. Moi, j'ai secourir mon short rodol, dépendant de mettre de la pression. Je suis faiblement exposé, simplement un micro-lot, mais voilà, c'est plutôt pas mal. J'ai secourir, au moins la prise de risque est très faible. Là, je vois qu'avec le rothèse des précédents plus bas, on a un peu de mal. Bon, pour l'instant, je sors du marché, donc je viens de prendre 14 et quelques points de profit. Donc, c'est environ 0,1% de profit, par rapport au capital. J'attends de voir un mouvement franc, et je suivrai l'impulsion. Donc, voilà. Là, les autres paires que j'ai habitué de trader, ne bougent quasiment pas, que ce soit le câble, le dollar-yen, ou l'eurodoll, on reste quand même dans les zones qui ont été pas mal travaillées. Donc, pour le moment, je reste sur mes gardes, à l'affût. C'est l'eurodoll qui est sans doute le plus intéressant actuellement, mais pour que j'ai pas de direction franche, je suis mis en dehors du marché. Alors, si vous aussi, vous avez des prises de position, n'hésitez pas à l'appliquer sur le chat écrit. Je me suis l'impression qu'il bug un peu aujourd'hui. C'est le meilleur moyen pour participer. Facilement. Ok, je vais prendre des points de vue. Écoutez ce qui se dit à droite à gauche. Fab, je voulais te poser une question sur ton money management. Est-ce que tu as tablé un pourcentage maximum engagé de ton capital quand tu prends ta position ? En fait, j'ai un daily loss limit. Donc, c'est une perte maximum par jour. Elle était de 5% là. Après, je suis en train de voir actuellement pour... Actuellement, j'avais un levier maximum de 33 avec 5% de daily loss limit que j'atteins une fois depuis 6 mois. Et sinon, là prochainement, je suis en train de signer un contrat pour pouvoir obtenir une licence pour gérer l'argent de tierces personnes. Donc, à ce moment-là, il faut décrire beaucoup de choses par rapport à ta stratégie, etc. Donc là, je vais réduire ça. Je vais passer un daily loss limit de 3%. Donc, un risque maximum de perte de 3% sur une journée. Attends. Est-ce que ça bouge côté de l'eurodoll ? Merde, attends. Ok, j'ai suivi l'impulsion à la vente sur l'eurodoll. Et donc, je vais essayer de limiter mon levier à 10. Donc, voilà. Donc, je suis l'impulsion sur l'eurodoll puisqu'on casse les précédents plus bas. Donc, je vais en mettre la pression. Tant mieux, j'en profite. T'as un beau gain sur l'eurodoll, là. Non ? Tout à l'heure, j'ai pris mon bénéfice. Donc là, j'ai plus que 6 points de profil. Tout à l'heure, j'ai pris, je crois, 14 points de profil. J'ai coupé parce qu'on avait du ralentissement sur les précédents plus bas. Voilà. Bonjour, ainsi soit-il, qui nous a rejoint sur le chat écrit. Comment vas-tu ? Est-ce qu'il y a des positions actuellement ? Garder prix dans le fixe. Bouygues Télécom propose sa boxe à 19,99 euros par mois. L'analyse technique du CAC 40 réalisée par Gilles Santacroi du site Boursicoté.com. On va écouter son point de vue technique. Je vous retrouve dans quelques instants. On fera le point d'apprendre notamment sur les bitcoins, avec Abtego, ce qui est complètement effacé. On écoutera le match. Bonjour, c'est Gilles du site Boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 en intraday pour cette journée du mercredi 26 février 2014. Avec aujourd'hui une séance qui reprend les mêmes bases que ce que nous avions eu hier, puisqu'après une ouverture ici, pourtant en haut, le CAC 40 est venu confirmer le point bas que nous avions eu hier dans un premier temps. Depuis la sortie de cette dynamique, puisque nous allons resserrer un petit peu la vue, on était venu chercher hier des points bas sur cette zone de retracement de Fibonacci à 23,6% aux alentours des 4394 points. Il y a eu un point de rupture dans l'après-midi. Je vous avais indiqué ici une résistance intermédiaire, enfin un support intermédiaire, ici sur le plus haut à 4384 points. Finalement, c'est ce support qui est venu marquer ici un point de retournement. Ça s'est joué au PIPS près. Et on est remonté ici dans la zone haute du range qui avait été définie à 4220, 225. Donc ce matin à l'ouverture, on est venu confirmer ici le haut du range et le bas, puisque nous sommes revenus ici marquer un test sur ce point bas à 4393 points. Du plus, les cours sont en train de remonter. Alors, on a peut-être un début de signal baissier, mais il est vraiment très léger, je vais expliquer tout ça. Donc on a ouvert ici en hors-bol, on est venu ici marquer un contact sur le point bas, mais depuis, ce que nous pouvons constater, c'est que les cours remontent ici et sont capés par la moyenne mobile 20 exponentielle avant une petite rechute. Donc pour l'instant, le signal est en train de se construire. Si on venait ici marquer un contact avec la bolle inférieure, confirmer ici cette zone de point bas, il y aurait possibilité d'accélération à la baisse, tout simplement puisque nous avons un début de signal baissier. Alors certes, il n'y a pas encore eu de cassure de point bas significatif, mais déjà nous avons un pré-signal comme quoi les cours pourraient partir en consolidation. Donc les mêmes zones qu'hier, à savoir ici une rupture de ce niveau des 23,6%, normalement devrait favoriser une poursuite du mouvement baissier. Il faudra confirmer cette fois-ci par la cassure du plus bas d'hier à 4383 points et dans ce cas-là, la baisse pourrait s'accélérer avec un premier objectif à 4374, ce qui est le retracement des 38,2% de Fibonacci sur la globalité de la tendance que nous avions ici d'un point de vue court terme. Donc ça, c'est le même scénario qu'hier avec un objectif sur le retracement des 38,2%. A l'inverse, si les cours venaient à remonter, à s'affranchir de cette moyenne mobile 20 exponentielle et à revenir tester ici la zone 4220,225, nous aurions la possibilité d'une réactivation d'une tendance haussière sur une cassure haussière de 4225 points. Nous avons un point haut à 4226 exactement, la résistance est légèrement en dessous. Donc zone à surveiller ici à la hausse, 4220,225 points. Donc les points à surveiller, je vous les donner pour un possible retour du mouvement haussier. Donc à la baisse, on a ici une zone horizontale à 4396, mais qui est souvent attaquée, maintenant qui devient beaucoup moins significative. Il faut bien surveiller ici ce retracement des Fibonacci à 4394 points. Et ensuite, sur une accélération baissière, on aura donc cette moyenne mobile 20 qui devrait normalement s'imposer comme une zone de résistance et guider un petit peu la tendance. Du point de vue des indicateurs, on est relativement neutre. Donc la possibilité d'une cassure baissière ici est tout à fait possible et tout à fait envisageable en tout cas puisqu'il n'y a aucune survente sur ce petit mouvement de baisse que nous avons ici depuis maintenant 11h, 11h30. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en intraday. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans vos prochains trades. Et on se retrouve donc dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Bonne séance à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Prise de 5 points sur le Dax. Le Dax, le Foussi pardon. T'as pris ta position ? Enfin t'as clôturé ? Ouais. D'accord. À combien de points ? 25€ ? Non c'est 10€ ? Non non 10€ là. Je suis 10€ du point. 50€ t'as pris, c'est bien. C'est bien. Ah j'ai pris euh... Donc je disais... Voilà donc toujours vendeur sur l'eurodoll. Je précise que je crède avec un compte réel. Un compte réel qui s'élève actuellement à 1160,80€. Vous pouvez suivre les résultats de mon compte réel à tout moment. Je suis sur le lien de mes résultats au-dessus du cadre de diffusion de l'émission. Et vous verrez mes résultats mis à jour. Putain je suis dégoûté quoi. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Non mais Widly il va revenir, il va être en gain et ça me dégoûte. Parce qu'il est short sur l'euro JPI. L'euro Yen ? L'euro Yen et ça part bien pour lui. Et pourquoi ça te dégoûte ? Parce que justement j'avais l'inverse donc avoir tort ça me dégoûte. Ok. Ouais j'ai repris un short sur l'euro Yen. Ah ouais c'est bon enfant, c'est bon enfant. Par contre toi t'es un peu un cupide non ? Ouais ? Ouais. Pourquoi tu dis ça ? Reprendre un short là ? Ah ouais j'ai repris un short là. Ouais bah oui attends. De toute façon dans tous les cas même si euh... Pfff. En tous les cas je pense qu'on est vraiment bien parti là. Ah j'aurais dû être un peu plus patient sur Footsie. Bon tant pis hein. On va... De toute façon... Woodley il disait on va redescendre vers les 139. Ah moi je pense qu'on va au moins redescendre vers les... Ouais 100... 140, 20 quoi. Facilement. Toi tu viens de recharger la vente sur quoi ? Sur l'euro Yen aussi ? Ouais ouais ouais. Comme vous êtes tous sur l'euro Yen en fait. Non ouais. Non pas moi, moi je fais pas de Forex, je fais que de l'indice. Ouais à pas grave. Euh oui. Et euro dollar, bah bah j'ai toujours ma position à l'achat là, je perds 50 centimes donc bon. Alors oui effectivement, il y a ceci qui dit j'ai le check. Ouais et sinon ouais j'ai short l'euro dollar là. J'ai... Par contre je sais pas combien... Ouais. Donc ceci que moi aussi j'ai rencontre le même problème. Je sais qu'hier soir ils ont fait une mise à jour, iChat.com. Donc là j'ai envoyé un mail au support. J'ai pris un petit gars là, quand ça avait baissé là sur l'euro dollar. Je sais plus, ça va me coûter 2 euros par mois, un truc comme ça. Et je vais voir ce qu'ils me répondent. Mais effectivement moi aussi ils rechargent à chaque fois, ce qui est vraiment gênant. Donc j'espère que ça va être résolu le plus vite possible. Après si on voit que le 4e va plus bien, je reprendrai un autre. Mais a priori ils vont résoudre le problème en général ils sont assez réactifs. Donc voilà, on verra. Ceci que mais pour l'instant on va s'en accommoder aujourd'hui. J'ai pris un nom sur l'or, on verra bien si c'est un pullback, disait ainsi soit-il. Hello trading room, disait ceci. 1000 euros d'un coup, demandez guimmy. Je viens de couper Fab, pris 820 pips sur l'or. Bravo à toi, ainsi soit-il. T'étais en train avec... C'était une position swing ou c'était une position intraday que tu avais pris sur l'or, ainsi soit-il. Donc là j'ai vu tout à l'heure qu'on avait déjà un beau décalage. Est-ce que ça s'est poursuivi ? Et bien on a eu effectivement une belle baisse tout au long de la journée. Des acheteurs qui reviennent légèrement sans en mettre en cause la dynamique de fond qui peut être intéressante à continuer à trader. Moi je la traite pas parce que j'ai pas habitude sur l'or. Et c'est le mouvement assez erratique au niveau de la taille des positions et tout. Je suis pas à l'aise, donc je préfère traiter ce que je connais bien, le forex. Mais l'or, on est sur une dynamique baissière aujourd'hui. Et si tu as réussi à prendre des points hauts au cours de cette journée, bravo. On n'arrive pas à casser les 23.6 dans le tracement là. Ok, ça semble être la mise à jour qui déconne. Vous aussi, comme ceux-ci, qu'un soit-il, ces dépositions, n'hésitez pas à l'indiquer. Vous avez vu pour le bitcoin là, MT Gox qui a disparu ? Elles ont complètement disparu ? Ouais bah cessation de cessation de paiement, j'ai lu ça hier. Ah j'avais entendu ça aussi, ouais. Ouais. T'as assez con pour eux là. C'est aussi le problème des crypto-devices, quoi. Il n'y a pas vraiment de régulation dans le sens où... Non mais en gros, ils se sont fait hacker, t'as entendu l'histoire ? Ouais mais par exemple, même si une banque ou un broker, je sais pas, d'une façon X ou Y se faisait hacker, et perdait, entre guillemets, l'argent de ses... Ouais, ça serait peut-être assuré de ses clients. De ses clients, il y aurait une assurance, des systèmes d'assurance qui rentreraient en compte. Là c'est vraiment, il y a des exemples de gens qui n'ont plus que leurs yeux pour pleurer, quoi. Des gens qui avaient 500 bitcoins, bon, cotés à 1000 euros, 1000 dollars à l'époque, à 500 000, quoi. Mais il faut les miner, hein. Moi je sais pas comment ils font pour les miner, hein. Parce que j'avais regardé comment faire à l'époque. Tu peux plus, en fait. C'est avec du temps, hein. L'algorithme de hash est devenu trop complexe, la difficulté est montée, enfin, est beaucoup trop haute. Il fallait les miner au début, ou alors aujourd'hui il faut vraiment des salles entières de mineurs en ASIC ou des trucs comme ça pour en miner quelques-uns. Ouais, puis ils en vendent aussi sur Internet, mais c'est super cher. Ça monte tout de suite, pour un petit, t'en as pour 1000 euros, après 5000 euros, enfin, c'est hyper cher, quoi. Des trucs pour miner, ouais. Mais le pire, c'est la facture d'électricité, hein. Ah ouais, ça consomme beaucoup ? Ouais, non, mais d'ailleurs, là, justement, je m'étais essayé pour comprendre le principe, puisque, en fait, tu as plein de crypto-devises qui sont apparues à la suite du Bitcoin. Le Litecoin, tout ça. Litecoin, mais même, enfin, vraiment, si tu veux, je peux t'envoyer un site fab de toutes les crypto-devises avec vraiment une cotation. Alors c'est vrai que c'est super intéressant pour un investisseur, parce que tu as des taux de change sur 24 heures qui peuvent attendre 31%, quoi, tu vois. Donc c'est 30%, là, je vois, ouais, des variations parfois de plus de 100%. Donc tu peux littéralement doubler ou diviser par deux ton capital. Mais il y a des monnaies, du coup, qui, du fait qu'elles soient jeunes, peuvent être encore minées, par exemple, avec une carte graphique d'un ordinateur personnel actuel, quoi. Ouais, ouais, non, mais Bitcoin, on verra. Après, comme tu dis, l'absence de régulation, ben, ça, c'est limite. Et sur le Forex, il y a aussi une absence de régulation, puisque c'est un marché qui est ouvert. Ouais, mais derrière, chaque monnaie est quand même contrôlée par des États, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Dans le cas du Bitcoin, non seulement les plateformes ne sont pas régulées, mais en plus de ça, la monnaie ne repose pas sur un système politique ou sur quoi que ce soit, ce qui est la force, en tout cas ce qui est l'argument mis en avant par Bitcoin, mais ça peut aussi devenir une faiblesse si c'est mal maîtrisé, si ça commence à être piraté. Donc là, on voit les avantages et inconvénients du système Bitcoin, quoi. Même si là, a priori, en fait, la faille ne venait pas du système Bitcoin, mais... Non, voilà, la faille vient d'MtGox, elle ne vient pas du principe, c'est différent, quoi. Ouais, tout à fait. Mais ceci dit, comme tu dis, par rapport aux banques, si tu avais une banque qui avait rencontré ce type de problème, on aurait pu récupérer l'argent, il y aurait eu des procédures qui auraient été lancées, etc. Là, c'est un peu l'opacité qui a permis aux gars de voler l'argent et de complètement disparaître, quoi. Enfin bon, je vais voir, mais justement, peut-être... Bon, moi, je sens, je n'ai pas l'argent d'investir en ce moment, mais je dois en profiter de cette baisse significative là qu'on a, parce qu'on est retourné sur des 300, 400 dollars le Bitcoin, pour en racheter. Si c'est uniquement une faille du MtGox, ça peut être plutôt intelligent, puisque les gens ont peur actuellement par rapport à ça, mais s'il s'avère que c'est simplement une faille par rapport à une plateforme... C'est déjà fait, je veux dire, si tu voulais acheter du Bitcoin à bas prix, c'était hier, parce qu'il est tombé à 400 dollars, alors qu'il était monté jusqu'à 1000 dollars à un moment. Et là, il est à 570 dollars. Moi, j'ai la 542. C'est chelou. Non mais ouais, j'ai la cotation cryptie, en fait. Toi, t'as un CFD tiré du cours du Bitcoin, donc c'est différent. C'est quoi, est-ce que t'as cité, la fixie, ou je sais pas quoi, c'est... Cryptsys, c'est en fait une... Attends, je vais te montrer. Cryptsys, c'est littéralement, en fait, un broker de crypto-devise. D'accord. Attends, je vais donner tous les liens, là, je regroupe les liens et je vous les envoie sur le chat. Toutes les liens sont biens! Un petit peu de Glory! Donc, c'est l' gleiche. Non, les liens... Ne kijnappent me sortir, là... Non, tu sais pas quoi? J'ai besoin d'un Dieu pour vous les prendre. C'est parti. Les acheteurs reviennent un petit peu sur le Rodol, sans remettre en question la dynamique intraday, qui n'est pas énorme, mais voilà. Donc là, je vais attendre que ça se calme un peu et je vais sortir de nouveau, sans rien de presser. On a quand même 4,7 points de mon point d'entrée. On n'a pas eu non plus de gros écarts aujourd'hui, il faut se rendre compte de la réalité. Voilà, on retrouve actuellement 23.6. Le site recense 127 cryptos différentes, et je pense qu'il y en a plus. C'est un mouvement d'une quarantaine de points, 45 points. C'est un mouvement assez faible. Voilà, on verra après si j'ai les bonnes occasions de re-entrée, mais pour l'instant, c'est un peu proche de mon point d'entrée initial, donc je ne vais pas élever de risque. Alors voilà, Reziel qui partageait le lien vers cripsy.com. Merci à toi Reziel, qui permet de se repérer et de coter les devises, les devises numériques. Donc à gauche, on a pas mal de devises. Voilà, vous avez beaucoup d'informations du côté de ce site pour ceux que ça intéresse. Sur le chat écrit, qu'est-ce qu'on avait ? Donc ouais, un souhaité qui nous disait qu'il avait vendu l'or ce matin. Bien Greg, mais t'as pas beaucoup de pause pour te concentrer. Ça doit pas être évident. Ceci qui disait, clôturer 25 pips à la vente sur l'euro yens, pour moi, toujours vendeur sur la UDUSD, plus achat d'or et câble, support stop serré. Merci pour les précisions. Ceux qui disaient, ouais ça va, je surveille 3 paires, 4 grands max. Tellement pas de signaux évidents pour moi cette semaine que j'en profite un peu. Là, je trouve ça un peu plus clair. 1333 pour moi, j'attends toujours le retournement ou rebond pour prendre une position, disait-ce soit-il. Je le vois remonter jusqu'à 1360 l'or, jusqu'à résistance en fait. Ceci qui disait, yep, j'ai tenté le rebond sur une trendline que j'avais déjà. Pour le moment, ça part bien, disait Ceci. Ah ouais, tu penses, ainsi soit-il, espérons. Ok, réselle, qui nous partageait donc. Cripsi.com, cotation de crypto, ouais. CoinMarketCap, également un autre site. Là, qui m'a l'air un peu plus clair, parce que l'autre, j'avoue que j'ai regardé rapidement, mais il faut s'y intéresser, j'avais pas compris comment tout se passait. Là, c'est plus simple, donc on voit le Bitcoin, ce qu'ils vont en dollars, le Ripple. Bon, je pense qu'on n'aura pas de mouvement. Litecoin, Peercoin. Ah, le Litecoin commence à valoir quelque chose. Le Litecoin, il commence à valoir quelque chose. 10 euros à peu près, 10 euros la pièce. Voilà, et en termes de volume, voilà, ça commence à être pas mal. Après, les autres, je connais pas du tout. Mais après, faut pas vraiment se fier à, comment dire, à la valeur intrinsèque de l'unité de la pièce, mais plutôt au volume échangé. Après, quand tu regardes le Litecoin, il va aller, il y a quelques jours, à un mois dernier, ouais. Il va aller 28, quoi, en fait. Au départ, il va aller 30 à peu près, et puis après, diviser de moitié, quoi. Ouais. Mais, oui, par exemple, si tu regardes, en fait, le Litecoin et le Bitcoin, c'est corrélé complètement, quoi. Toutes les cryptos sont corrélées, de toute façon. Je veux dire, si la confiance dans le Bitcoin s'effondre, par ricochet, tout le reste s'effondre. Ouais, après, il y a Photoshares, ils ont l'air un peu différents, voilà. Je sais pas, c'est quoi leur devise ? Leur concept ? Protoshares, pardon. Eux, ils ont un comportement assez singulier, leur tour. Globalement, je pense que, voilà, c'est comme les marchés réels, il y a... Il y a... Enfin, si les Etats-Unis vont mal, je veux dire, c'est un petit peu le wagon, donc, le train qui conduit les wagons, donc... Tu vois ça où ? Photoshares ? Et quand je les charge par volume, parce qu'en fait, ce qui compte, c'est le volume, parce que tu peux avoir une devise haute, mais si tu n'es pas échangée, on s'en fout. Donc là, en l'occurrence, on voit, le premier, c'est Bitcoin, second, Litecoin, troisième, Dogecoin, Peercoin, Namecoin, et ensuite, Protoshares. Ouais. Et tu disais quoi, sur cette devise ? Ben, je disais, oui, son comportement est assez singulier. Quand on regarde les huit premières, leur comportement est quasiment identique, bon, il y a quand même des mouvements plus spécifiques, mais dans l'instant, on a des comportements similaires, alors que si on commence à regarder le Photoshares, on a vraiment quelque chose d'assez stable, donc je ne sais pas quel est leur concept, ou ce qu'il y a derrière. Ben, en fait, ça dépend aussi de la date de naissance de la devise, et ça dépend, pour chacune d'entre elles, en fait, quand a lieu ce qu'on appelle le halvening, c'est-à-dire, si tu veux, tu mines des blocs de données, et à partir d'un certain nombre de données minées, si tu veux, la complexité est multipliée par deux. Donc, souvent, en fait, le fait qu'elles soient plus difficiles à miner du jour au lendemain, fait que le prix monte naturellement, tu vois. Donc, par rapport à leur date de naissance et la façon dont elles sont minées, tu... Enfin, il faut faire de l'arbitrage, en fait. C'est vrai qu'on voit que les comportements sont à peu près similaires, mais... je ne sais pas, c'est pas mal, parce qu'il y a 975 000 dollars échangés sur les 24 dernières heures. Bon, c'est sûr qu'on est très loin des 74 millions sur le Bitcoin et des 12 millions sur le Litecoin, mais ça commence à être quelque chose qui s'échange, donc c'est plutôt pas mal. Très, ouais. En termes de volume, c'est pas mal un Bitcoin. Mais le... En fait, moi, ce qui m'intrigue avec ces monnaies, personnellement, enfin, à titre personnel, c'est purement subjectif, je pense que... que ces monnaies vont de l'avenir. En revanche, du coup, c'est un principe... Enfin, c'est un peu du B à bas en termes d'économie, enfin, d'analyse économique, mais... Toutes ces devises sont naturellement déflationnées, c'est-à-dire que leur stock étant fini, on sait que la masse monétaire, bien sûr, augmente du fait du... du minage des... des gens à travers le monde, mais le stock étant fini, en fait, elles vont naturellement prendre de la valeur au cours du temps. Donc, a priori, c'est un investissement... Tu peux toujours recréer une nouvelle... Pour le moment, tu vois qu'ils s'en créent plein. Donc, ce qu'il va falloir, c'est qu'il y en ait une ou deux ou trois qui émergent, qui soient vraiment crédibles, que les autres meurent, et qu'à partir de ce moment-là, on ait une limite, puisque pour le moment, certes, il y a une limite par devise, mais il y en a plein qui se créent tout le temps. Donc, en fait, la limite, elle n'est pas vraie, il faut savoir vers quoi se tourner. Alors, si, pour l'instant, c'est le Bitcoin qui est en avance par rapport à tout le reste, c'est qu'il y a, on va dire, le pionnier, le précurseur, mais, voilà, on voit, il y a le Litecoin qui va bien et si, après, la limite du Bitcoin, c'est juste une excuse pour se diriger vers d'autres devises numériques, cet argument, il peut un peu être mis à mal, non ? En fait, ça va dépendre aussi de... Comment dire ? Du... Quel terme, on pourrait dire ? De l'implication qu'a la monnaie dans l'économie réelle, c'est-à-dire, quels vont être les commerces qui acceptent la devise ? Quelle est la devise qui, par exemple, aura à disposition des bornes de retrait, par exemple, Fiat Currency, donc Euro-Dollar, vers la monnaie ? Ça, ça dépend. Ouais, attends deux secondes, je reviens. Ouais, attends deux secondes, je reviens. Ouais, comme tu dis, effectivement, effectivement, ça va dépendre, bien sûr, de ce que tu peux avoir concrètement avec ces monnaies, mais ça commence à être pas mal avec le Bitcoin, ça commence à bien se développer, même à Las Vegas, je voyais qu'il y avait des casinos ou des, je sais pas, des magasins qui commençaient à accepter les Bitcoins. À Montréal ou, je sais plus, ou à Vancouver, je n'en sais plus, il y avait des bandes de retrait de Bitcoin. Là, le problème, c'est que, bah voilà, à chaque fois qu'il y a un petit scandale comme ça, ça donne un coup à la crédibilité de la devise, quoi. Oui, mais en même temps, en même temps, ça met en lumière l'existence du truc, quoi. Donc, momentanément, effectivement, t'as une perte de la valeur, mais après, enfin, personnellement, avant la chute d'MtGox, le prix de Bitcoin n'était pas forcément plus bas, quoi. Il était autour des 600, et c'est ce qu'il est aujourd'hui. Et pourtant,'MtGox a fermé hier. Ouais. Ok. Bon, alors, sur le chat écrit, il y a pas mal de choses qui se disent. Salut Nalo qui nous a rejoint. Ça, on avait vu. Si un pullback grecque perso, je garde cette position. Le truc, c'est qu'on a brequé un canal ascendant horaire. Si ça se trouve, on fait un simple pullback sur 1338, et qu'il y a une trendline moyen terme qui peut faire résistance vers S1338. 1350, vers 1350, ok, vers les 1350 aussi. Un simple rebond, tu veux dire, un pullback pour continuer à monter. Non, attends. J'ai appris mon graphe. Ok, ceci qui nous partageait son graphique et sa grille de lecture de l'or ici. On a regardé ça. Il s'agissait du graphique de l'or en une heure. On voyait un canal de fond haussier tracé en jaune sur le graphique, plusieurs zones de support tracé en vert, qui est un des anciennes zones de résistance. Et on voit des vendeurs qui sont revenus assez agressivement. On retrait cette ancienne zone de résistance qui joue un rôle de support. Donc, un achat est pris par ceci, quasiment sur les plus bas, au ravoir à toi, avec un stop vraiment serré, un motif assez large. Donc là, c'est une stratégie assez simple. Dans le sens de tendance de fond, à voir cependant, puisque le support oblique haussier avait été cassé. Ça, on l'avait vu. Trendline moyen terme, long terme en rouge. Vu, ceci qui disait, de toute façon, on est aussi à moyen terme. Je pense laisser courir dans le cas d'un potentiel point bas. Sinon, je serais stoppé à zéro, disait ceci. La bonne idée. Navi qui disait, les monnaies numériques seront toujours la cible des hackers. Le nombre de sites qui se font dépouiller par les hackers, c'est fréquent, sachant que les hackers ont toujours une longueur d'avance. Note qui disait, je suis long sur l'euro dollar à 1.37.17 et je vois que Fabien, du live et short, tu vois effectivement d'un autre. Alors toi, qu'est-ce qui t'as motivé à acheter ? C'est plutôt contre la tendance du jour. Par rapport, je suis vendeur. Légèrement négatif sur la position en cours puisque je perds 1.7 points et j'ai fermé une première position de 14 points environ. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Tiens, d'ailleurs, on parlait des bitcoins. Vous avez vu que la compagnie de publicité en ce moment, elle a été achetée par plus 500 qui est assez largement mise en avance sur le site. Eh bien, plus 500 qui est un courtier britannique basé à Londres, clairement régulé par la FCA et autorisé à travailler en France qui est coté à la bourse de Londres justement, propose de trader les bitcoins. Alors là, il n'y a pas la pub qui a parlé, il n'y a la pub pour Twitter. Mais si je vais sur d'autres pages du site, effectivement, ils proposent les bitcoins. Vous voyez, trader les bitcoins. Ils proposent également le trading sur les litecoins. Donc, ceux qui veulent trader des devises numériques, donc les plus connus, bitcoin et litecoins, facilement via des CFD, eh bien, vous pouvez le faire chez plus 500. L'avantage également, chez plus 500, c'est de bénéficier d'un bonus de 25 euros sans dépôt, donc simplement en s'inscrivant. Ça, c'est quand même une chose intéressante, donc n'hésitez pas à en profiter. Vous avez des liens et des banniers un peu partout sur le site si vous voulez en savoir plus. Alors, on va continuer à prendre de l'information à droite, à gauche. Philippe Béchade face à Cédric Chabou par rapport à la hausse du cac provoquée par des flux fantômes. On écoute ça, c'était sur BFM Business ce jour. BFM Business intégrer le placement le face à face. Face à face, aujourd'hui entre Philippe Béchade et Cédric Chabou. Alors, Cédric est coincé dans les bouchons du salon de l'agriculture. Il est en train de nous rejoindre. Là, il est en train de ramer sur la route mais on l'attend d'un instant à l'autre. Vous, Philippe, vous êtes arrivé parce que vous venez en deux roues à chaque fois. Très compliqué la circulation dans le quartier. Vous voilà. Vous voilez en tout cas en plateau avec nous, Philippe Béchade, réacteur en chef à la chronique Agora et vous nous disiez l'autre jour que vous aimeriez qu'on vous appelle aussi Pitbull ? Pitbull, c'est le nom d'une lettre quotidienne, on va dire économique mais enfin assez féroce sur l'analyse du quotidien des marchés. Et votre pseudo, c'est Pitbull. C'est vous qui écrivez cette lettre et vous êtes le Pitbull. C'est ça. Chaque jour, vous dites que Pitbull a flairé sur le marché. Alors justement, qu'est-ce que vous avez flairé ? C'est le marché sur Muselier, on va dire. Le marché sans Muselier. Sans Muselier, Philippe, le CAC 40, 4400 points. C'est la troisième séance qu'on est autour des 4004. Est-ce que ça vous semble avoir du sens de voir le marché comme ça préserver les 4400 points depuis trois séances ? Ça n'a pas de sens d'un point de vue macroéconomique, du point de vue de la conjoncture, du point de vue des statistiques publiées depuis que le CAC 40 a rebondi sur 4080, 4100. Il ne s'est rien passé en vérité depuis qu'on a testé 4100. Les flux qui ont fui les émergences sont en train je pense de finir, de s'investir. Quand je dis s'investir, c'est avec des gros guillemets parce qu'on n'investit pas quand on déplace des sommes d'un actif vers un autre par défaut, qu'on les déplace mécaniquement, que ça ne reflète aucun impératif de trouver une juste valorisation. Ce ne sont que des flux. Ces flux ne devraient pas exister. Ces flux, ce sont les biais de monopolis imprimés par les banques centrales. Ils ne devraient pas exister. Mais puisqu'ils existent et qu'on les investit, ça se fait au travers des ETF. C'est pour ça que Jean-Louis Tussac répète chaque matin qu'il voit monter les marchés mais sans flux. Enfin, en tout cas, sans véritable participation des institutionnels et des particuliers. Parce qu'en fait, les flux sont des flux fantômes qui passent par le biais notamment d'ETF. Pourquoi les ETF ? Parce qu'ils présentent des caractéristiques de liquidité qui sont sans équivalent. Si on devait d'un seul coup balancer en quelques secondes ou quelques minutes des centaines de millions dans un marché où il n'y a aucune profondeur. Si on voit les carnets d'ordre du CAC 40, si on balance 100 ou 200 millions de titres en 5 minutes, on défonce littéralement le marché. Si on vend 3 000 à 4 000 ETF, ça passe, ça ne se voit pas ou quasiment pas. Rajoutez à ça, 2, 3 dark pools et vous pouvez ressortir donc la liquidité. Simplement, elles sont en train de finir de se placer et l'on observe toujours le même scénario algorithmique. une poussée haussière. Alors là, fantastique, 8% en ligne droite sans aucune consolidation. 14 séances de hausse sur 15 à Londres. Bon là, depuis deux jours, ça ne monte plus. Mais enfin, 14 séances de hausse sur 15. Depuis que Londres existe, ce n'était jamais arrivé. Jamais qu'on m'explique quelles étaient les bonnes nouvelles qui ont justifié 14 séances de hausse sur 15. Cédric Chabou qui vient de nous rejoindre, qui vient de vaincre veaux, vaches et cochons du salon de l'agriculture là sur la route. Qu'est-ce qui explique d'après vous le niveau actuel du marché, cette hausse faramineuse 8% sur le 4, 14 séances de hausse sur 15 à Londres. Qu'est-ce qui peut justifier un tel mouvement de hausse ? Rien de plus que la baisse qui n'était pas justifiable depuis le début de l'année et cette panique qui était difficile à comprendre. Nous, c'était des bonnes opportunités d'achat. On est aujourd'hui revenu au niveau du début de l'année sur lequel on est relativement confortable pour une hausse modérée des indices dans un environnement qui se stabilise dans lequel la macroéconomie reprend un petit peu le dessus et on voit une stabilisation des chiffres en tout cas en Europe et aux Etats-Unis qui nous laissent à penser qu'on va continuer sur ce traîne de hausse dans les semaines qui viennent. Quand vous dites stabilisation des chiffres économiques aux Etats-Unis, oui, après des chiffres qui s'amélioraient, ça s'améliore plus. C'est ça la stabilisation. Ce n'est pas forcément la meilleure des dynamiques. Non, alors en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a un effet très important météo aux Etats-Unis qui s'est passé. Il y a eu une tempête hivernale qui était la plus grosse depuis 1988 qui a perturbé énormément les chiffres, notamment de l'emploi et de la construction, tout ce qui est une activité aussi de consommation, retail aux Etats-Unis dans le sens où les gens ne sont pas sortis tout simplement. Et ce sont souvent des effets qui sont à retraiter. Et si on regarde ces chiffres retraités, les chiffres en profondeur qui ne sont pas corrélés à ces impacts météo, les chiffres sont relativement bons. Et c'est pour ça que vous voyez les marchés plutôt remonter dans cette lecture fine de ces chiffres et non pas brut un peu de décoffrage quand on lit non lissé de ces effets météo. Donc on pense qu'il y aura plutôt même un effet rattrapage et on est toujours sur ce traîne de croissance de 3,5 aux Etats-Unis qui est très attractif. C'est une vraie explication la météo, honnêtement. C'est une vague de froid historique là, une vague de froid record en 30 ans aux Etats-Unis. Ça peut en effet expliquer un ralentissement de l'économie, Philippe. Oui, oui, mais on n'est pas souvent d'accord Cédric et moi. On ne va pas l'être à nouveau. Sur les chiffres de l'immobilier, bon certainement il y a un effet météo. Bon, on sait que tous les ans décembre, janvier et février ce ne sont pas des mois favorables. Il suffit de regarder les courbes, la cyclicité, on la connaît. Cette année, c'est quand même particulier. C'est très particulier. Ce que je trouve encore plus particulier, c'est que je me suis intéressé parce que des fois j'ai que ça à faire. Je regarde un petit peu dans le détail les chiffres. Où est-ce qu'on a le moins construit aux Etats-Unis ? Où est-ce que le ralentissement immobilier est le plus fort ? Pas là où il y a eu de la neige et du verglas ? Au Sud ! Au Sud, là ! Dans les Etats du Sud où il n'a pas tombé un seul flogon de neige. Il n'y a même pas une goutte d'eau d'ailleurs, une forte sécheresse. Alors ça, c'est plutôt la Californie. Je pense que tempérer ces chiffres. On n'est pas du tout dans un ralentissement de l'immobilier américain. On est dans un tassement de la croissance qui est double digit, donc à double chiffre là-dessus. Donc, il faut normaliser ça. Il faut reprendre un petit peu de recul. On est dans des croissances. Si on voyait les cashillers hier qui sont sortis et tous les chiffres de l'immobilier américain. Hausse des prix plus fortes qu'attendues. Voilà. Donc, je veux dire, il faut reprendre un peu de perspective. On ne peut pas toujours avoir une croissance de 10-15% mensuelle là-dessus. On est dans un retour de l'immobilier américain qui se fera de façon, je veux dire, un peu chaotique durant les années qui viennent. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'immobilier non plus particulier, que vous citiez très bien. Et c'est vrai qu'il y a un ralentissement notamment en Caroline et autour de Miami. Mais on voit surtout l'immobilier de bureau qui commence à revenir. et dans lequel c'est des signes relativement favorables parce qu'ils sont beaucoup moins particuliers mais beaucoup plus des acteurs industriels qui reviennent dans ce secteur et qui vont, eux, amener un argent qui sera beaucoup plus stabilisateur à cette reprise. Et on voit ça comme des signes relativement plus positifs. Donc, pour vous, pas de quoi s'inquiéter du ralentissement des chiffres américains. Wall Street, du coup, peut poursuivre son mouvement à la hausse. Wall Street, le S&P comme le Nasdaq qui est lui aussi à des plus hauts de 14 ans désormais. Oui. Alors, moi, vous savez que je suis toujours très prudent d'utiliser les indices comme vecteur de comparaison parce que les indices changent par nature énormément. Vous citiez le Nasdaq et c'est vrai qu'on voit beaucoup d'articles revenir aujourd'hui en disant le Nasdaq revient au niveau ou n'est pas très loin des niveaux de 2000. Il y a une vraie crainte de bulle à nouveau sur le Nasdaq. Alors, le Nasdaq aujourd'hui, ce n'est pas du tout le Nasdaq de 2000. Ce n'est pas du tout les mêmes acteurs, ce n'est pas du tout les mêmes composantes et ce n'est pas du tout le même genre de maturité d'entreprise qui est dedans. Aujourd'hui, c'est un indice qui est beaucoup plus diversifié. C'est un indice qui a aussi bien des industriels, des bancaires, qui est vraiment quasiment un peu plus comparable. Il s'est rapproché plus du Dow Jones ou du Standard & Poor's en termes de composantes. Voilà, évidemment, il y a une grosse dominante tech qui est dedans et aussi dans les dominantes tech, si on va un peu en profondeur, les gros contributeurs qui sont des Facebook, des Google, des Yahoo, des choses comme ça, sont des entreprises qui aujourd'hui délivrent du cash, sont profitables. Alors, certes, on a des niveaux de valorisation élevés, beaucoup moindres que 2000, mais on a des composantes qui sont très différentes. Donc, je serais très prudent quant à la comparaison de l'indice aujourd'hui du Nasdaq et des niveaux qu'il atteint par rapport à ceux de 2000 qui ne sont pour moi pas du tout comparables. La comparaison n'est pas raison, Philippe Béchal ? Oui, oui, c'est comme de dire que le CAC aujourd'hui à 4400 est tellement en retard par rapport à 2007 puisque dividendes inclus, le CAC Global Return, aujourd'hui, l'instant où je vous parle, il doit être autour de 9830 points. 9830 points, c'était le niveau du CAC le 26 décembre 2007. J'ai fait le calcul, nous ne sommes aujourd'hui qu'à 6% en dividendes inclus du sommet de 2007 avec des niveaux de profitabilité qui ne sont pas comparables. Je reprends aussi l'argument du fait que le Nasdaq a complètement changé. C'est vrai que plus de 20% des entreprises du Nasdaq de l'été 2000 ont tout bonnement disparu. quand on compare la valorisation du Nasdaq de l'époque où on avait des dot-coms qui étaient valorisés je ne sais pas mille fois leurs pertes, à l'époque, quand on regardait celles qui gagnaient vraiment du cash, elles étaient beaucoup moins chères qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, le Nasdaq, il est quand même tiré par Amazon. multiple de capitalisation stratosphérique. Facebook, multiple stratosphérique. Tesla, hier soir, il suffit aujourd'hui de prononcer le mot Tesla ou de le mettre en titre quelque part. C'est comme de mettre un point derrière dot com et le titre, il prend 10%. Vous dites le mot Tesla, c'est magique. 259 dollars, hier, je ne sais plus, on a gagné 8-9%. C'est absolument incroyable, on paye n'importe quoi. Avec les flux que nous avons aujourd'hui, la surliquidité, on a de nouveau des phénomènes de valorisation qui sont totalement comparables à ce qu'on avait durant la bulle des dot com. Il ne faut quand même pas se voiler la face. Après, moi, ce que j'aimerais dire sur Tesla, si on peut rajouter un mot, c'est très intéressant parce que nous, c'est une grosse position dans notre fond. L'intérêt de Tesla aussi, ce qu'il faut voir, c'est que c'est une révolution industrielle dans un secteur qui n'a absolument pas bougé depuis... L'automobile ? Décennie, l'automobile, le mode de transport n'a pas changé depuis 100 ans et le mode de consommation qui est le carburant fossile n'a pas changé, on n'a trouvé aucune alternative. Cette société arrive à trouver et mettre en place un business model qui est viable et qui se développe et à des prix tout à fait raisonnables. Donc, je suis d'accord avec vous, les niveaux de valorisation peuvent être élevés, mais on a une révolution industrielle en marche aux Etats-Unis avec cette boîte-là. Je n'ai pas tellement d'accord. Donc, je pense que c'est... Il faut aussi penser qu'un Google, un Yahoo, sur lequel les gens étaient extrêmement sceptiques sur ce business model quand il est sorti, a eu certes des niveaux de valorisation qui étaient élevés lors de ses premières cotations, mais quand on voit 10-15 ans plus tard le genre de leader et le genre de cash machine que sont ces entreprises, il faut pouvoir aussi se positionner relativement en amont. Il faut savoir payer le prix dans ce genre d'acteurs qui sont en avance de leur temps. Ok, donc ça, c'était le point réalisé par BFM Business. Ça a bien décalé du côté de l'eurodoll, tant mieux. Je suis au vendeur. Je crois que plus que 5,19 ans, mais il y a quelques secondes on était à plus doucement. Ça, ça a l'air un petit peu. 15h13, on va voir les amis qui arrivent petit à petit. Eh bien, je suis en train de manger, donc on va continuer à écouter, à prendre de l'info. Je garde ma liste sur les marchés. Mais s'il y a des prises de décision, je vous alerte. Au-delà de ça, on va continuer à écouter ce qu'ils disaient ce jour. Il y a quand même pas mal d'informations intéressantes qui s'échangent. Il y avait des experts en direct de la salle de la salle de marché. Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous et bienvenue dans notre duplex Bourse du mercredi 26 février 2014. On se connecte comme d'habitude avec la salle des marchés de Bourse Direct et notre expert Giovanni Filippo. Bonjour Giovanni. Bonjour à tous. Bonjour Nicolas. Alors la Bourse de Paris cède encore un petit peu de terrain ce matin. La séance aujourd'hui sera riche en publications de résultats d'entreprises, mais pauvre en indicateurs économiques. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Tout à fait. Alors depuis hier, il semble que la fièvre acheteuse s'est un petit peu calmée après le rebond et le contre-pied magistral qui a eu lieu. On a quand même pris 8% quasiment en ligne droite. Donc voilà, dans un marché qui a atteint sur l'indice parisien un niveau de résistance majeur. Ces derniers jours, on reviendra dessus sur la partie technique. Donc pour l'instant, néanmoins, les anticipations restent assez fortes et à comparer aux indications techniques qui sont extrêmement tendues à court terme et pour l'instant, le marché n'a pas vraiment envie de consolider. Donc beaucoup de divergences. à l'approche d'un rendez-vous extrêmement important avec la BCE le 6 mars où on pense que nous, ces anticipations sont dues éventuellement dans l'attente que la BCE puisse apporter quelque chose au marché puisque c'est réclamé depuis pas mal de mois même si la BCE jusqu'à là est restée dans l'inaction. Donc techniquement, on privilégie plutôt une phase d'alternance après cette pause, une phase d'alternance à privilégier. Donc accumulation, probablement dans une zone située entre 4 450 et 4 310. Un tout débordement supérieur ou inférieur non étayé sera sujet à prise de risque. C'est ce que l'on conseille en attendant le verdict très attendu de la BCE. Donc techniquement, le point de résistance majeure dont je vous ai parlé se situe à 4 412. C'est une ligne de tendance de très long terme puisque c'est une dorsade autour de laquelle s'est articulée, si vous voulez, les variations importantes sur le CAC 40. À chaque fois qu'elle a été franchie ou cassée, on a eu des mouvements assez importants qui ont duré un an et demi ou deux de l'ordre de 1500 à 2000 points. Donc ce n'est pas rien. C'est une moyenne mobile à 100 mois, donc un peu plus de 8 ans. Donc on a clôturé deux fois de suite au-dessus ces derniers jours. Mais il va falloir s'installer durablement au-dessus parce que c'est du long terme pour espérer une poursuite du mouvement. Au-dessus de ce point-là, on a, je dirais, une borne haute d'un biseau ascendant qui s'est dessiné ces derniers jours dont le croisement devrait avoir lieu le 4 mars. Ça se situe aux alentours de 4430, 4440 donc à surveiller. Le débordement de cette zone-là ouvrirait une perspective en direction de 4498, 4530. Mais pour l'instant, je dirais qu'on le met un peu de côté en attendant le résultat de la baisse à la baisse. Pour l'instant, on est au-dessus des seuils d'alerte et notamment au-dessus du premier seuil d'inflexion qui se situe en intraday à 4373. En dessous, on a cette fameuse zone de résistance sur laquelle le marché a buté pendant près de 4 mois qui est devenu support maintenant la zone des 4350 à surveiller. Un retour rapide en deçà de ce palu-là ne serait pas dramatique mais permettrait enfin une consolidation plus profonde en direction d'un seuil d'alerte que l'on situe aux alentours de 4275. Voilà donc pour les supports et résistances à surveiller. On passe maintenant du côté des valeurs. Quelles sont celles qui ont retenu votre attention ce matin ? Alors ce matin Airbus Group a publié et bouillé allemand donc Airbus résultat solide mais prévision prudente après un millésime 2013 de très bonne facture. Airbus Group affiche un résultat net 2013 en hausse de 22% à 1,5 milliard et un carnet de commandes quasi double de celui de 2012 donc forcément ils sont un petit peu sous la retenue pour 2014 après avoir scoré en cette année 2013. Le dividende va être augmenté de 25% à 75 centimes. Par contre un élément important que l'on a retenu le constructeur aéronautique européen a annoncé l'acquisition de la Salzburg Munich Bank auprès du groupe bancaire autrichien alors là je vais le dire doucement Raffen Zeng Verband Salzburg en vue de se doter de sa propre banque de financement afin d'élargir ses capacités de financement et ça c'est très important. Donc cette transaction sera néanmoins soumise aux approbations réglementaires nécessaires mais le groupe espère finaliser l'accord dans les meilleurs délais en 2014. Voilà ce projet de fonder sa propre banque pour Airbus avait déjà été dévoilé pour rappel en 2012. En ce qui concerne Bouygues certes en perte en 2013 en raison de la dépréciation de ses parts dans Alstom néanmoins le titre est bien orienté ce matin je pense que les analyses les analystes retiennent surtout le résultat opérationnel qui est repassé positif ça c'est une bonne nouvelle donc ils ont publié un bénéfice net de 647 millions d'euros en hausse de 2% mais compte tenu de l'appréciation d'Alstom qui plombe un petit peu les résultats il est en perte de 757 millions d'euros compte tenu de cela voilà donc en guise de perspective en 2014 Bouygues s'attend à ce que son chiffre d'affaires soit proche de celui de 2013 donc on n'a pas non plus des prétentions extrêmement importantes dans le détail le groupe anticipe que les performances financières des activités de construction resteront solides elles l'ont été solides pour 2013 le dividende est maintenu à 1,60€ Martin Bouygues ce matin avait commencé sa conférence à partir de 10h et les questions qui ont été surtout posées c'est par rapport à SFR et néanmoins il a refusé de préciser s'il était intéressé par le rachat de SFR mais c'est dans les cordes alors pour finir on se tourne maintenant vers la Wall Street qui a clôturé en baisse hier suite à la publication d'indicateurs économiques mitigés Giovanni à quoi peut-on s'attendre à l'ouverture cet après-midi certainement d'hésitation comme depuis deux jours également tu voulais me demander quelque chose en milieu de Nasdaq les indices sont performes ces dernières semaines notamment par rapport à l'indice parisien portugais et espagnol on attendra principalement à 16h en termes de statistiques les ventes de logements neufs en janvier ok ok merci beaucoup Giovanni pour toutes ces précisions on se retrouve demain pour un nouveau duplex en attendant très bonne séance à tous et à demain merci à bientôt re re toujours sur l'eurodoll 11.3 points de profit je laisse quoi un moment comme on est en impulsion c'est la ouverture de marche américaine en 11 minutes là ça décolle plutôt pas mal donc comme j'ai dit guimmy je pense que là sur les indices on peut voir on peut voir rouge en plus les 15h30 correspondent à peu près à la fin de mon triangle que j'ai identifié là j'attends je laisse le mouvement se développer quand je vais voir que ça ralentit je vais prendre le bénéfice 20 points 1 1 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On aurait dû se mettre d'accord ensemble, alors comme ça on n'aurait pas payé de spread. Y a-t-il des traders pro par ici dans les nanos ? Je ne sais pas ce que j'entends par trader pro. Je veux dire qu'ils travaillent en salle de marché pour des entreprises ? Ça, on n'aurait plus. Pourquoi tu veux savoir si les traders pro ? Ben, pour savoir des questions à des personnes dont le trading est le métier, c'est comme ça qu'on apprend en nom des nanos. Effectivement, tu as raison. On a dit là qu'il disait, les traders pro sont dans salle de marché si tu veux. Oui, ça je le sais, mais je voudrais pouvoir leur poser des questions sur leur stratégie, leur money management, leur analyse de marché. En gros, savoir comment ils font pour décider d'acheter ou de vendre. Pose tes questions sur le forum. Nanos aura plus de réponses. Ouais, je crois que c'est ce que je vais faire. Tu cherches une formation, en fait, ça ne soit-il ? Absolument pas. Pour moi, une formation, c'est de l'arnaque. Ben, si, pas toutes, franchement, pas toutes. Ça va dépendre. Ben, si, avec toutes les questions que tu vas lui poser, son money management, sa stratégie, comment il trade, etc. Mon but serait de poser ces questions à plusieurs traders et pas un seul, histoire de pouvoir me faire une idée Pour moi, un type qui sait gagner en tradant n'a pas besoin de gagner de la thune en faisant des formations. Pour moi, ce n'est pas du tout incompatible. Les formations peuvent être un revenu plus stable quand le trading est plus aléatoire, mais peut être plus bénéfique. En tout cas, ce n'est pas du tout. C'est toujours un revenu complémentaire. Pour moi, l'un n'empêche pas l'autre. Et en plus de ça, oui, enfin, non, mais pour moi, l'un n'empêche pas l'autre. On a un petit arrantissement, là. Je prends au béné. Prise de bénéfice sur l'euro dollar. Je viens de couper. J'attends. Raison de plus pour que tu apprennes tout seul Nano. Sinon, tu peux te renseigner sur Google. Sinon, tu peux aller sur le site d'Anne Lille. Benoît Rousseau a une belle plume, disait Nabila. Ouais, je connais déjà Anne Lille, mais ça ne m'intéresse pas du tout de trader en allant chercher un ou deux pipes par trade et le faire mille fois par jour, disait Nano. Lui, il y arrive et bravo à lui, mais ce n'est pas comme ça que je veux trader. Après, Nano, si ça t'intéresse, récemment, j'avais fait une vidéo dans les locaux de Futex avec Tarek Al-Mari, notamment, et à Londres, qui est une salle de marché où il y a une cinquantaine de traders qui travaillent sur les futurs. Donc, déjà, on y reprend quelques informations. Et prochainement, j'ai publié une autre interview que j'avais fait dans les locaux de Futex. Ok, c'est bien, ça ne sert à rien de copier les autres façons, disait Nabila. Ben, en tout cas, s'inspirer et copier les meilleurs, si, c'est utile, et c'est comme ça aussi qu'on apprend, Nabila. En discutant avec des gens qui sont plus expérimentés, non ? Tu ne penses pas ? Effectivement, chacun doit trouver sa propre façon de faire, disait Nano. Sinon, il y a Chris, là, là, là. Je déconne, disait ceci. En H1, le Futsi fait un triangle descendant avec comme support les 6800. Si ça casse, aïe, 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 disait Cédric. Coupez mon long grec, ceci qui disait Gala. C'est ce que j'ai vu, Cédric. En plus, on est en position, tu es long ou short, Réziel. Bon, on va passer à discuter plus spécifiquement. Ok, donc, plus de bénéfices, donc plutôt satisfait pour le moment de la journée avec quasiment 0,3% de profit. Donc, c'est plutôt une bonne chose. La tendance est clairement prononcée sur l'Eurodoll. Si on va acheter un coup d'œil en journalier, une bougie rouge assez accentuée, eh bien, tant mieux. Et je vais continuer à trêver à la vente. Donc là, par exemple, soit on va avoir des vendeurs qui reprennent fortement au moment de marché. À ce moment-là, je vais shorter au cours de l'impulsion. Soit on va avoir des acheteurs qui marquent une phase de correction. Une fois qu'ils s'essoufflent, je vends de nouveau. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Je vais continuer à chercher de l'information par rapport à ce qui se dit et ce qui se joue aujourd'hui. On va aller voir ça. Alors justement, le Bitcoin, on en a parlé tout à l'heure. Nicolas Doze l'évoquait ce jour sur BFM Business. On écoute son point de vue. BFM Business, intégral placement, la polémique. La polémique avec Nicolas Doze. Bonjour Nicolas. Bonjour. On va évoquer cette première grosse crise du Bitcoin. Hier, Mongox, le leader des échanges de Bitcoin, a littéralement disparu sans même laisser l'adresse. C'est très étonnant. Ce n'est pas une faillite. Ce n'est même pas une faillite, c'est une disparition au sens propre du terme. Mongox s'est volatilisé totalement. Le 7 février dernier, ils avaient invoqué un bug informatique, un bug technique. Ils avaient suspendu les transactions de Bitcoin. C'est la plus ancienne et la plus grosse plateforme d'échange de Bitcoin dans le monde, Mongox, installée au Japon, à Tokyo. Mais depuis hier, la page du site est blanche. C'est-à-dire que si vous avez un compte chez Mongox avec des échanges de Bitcoin en monnaie connue, vous n'êtes plus aujourd'hui en mesure d'accéder à vos informations. C'est quand même très concret. Marc Carpelez, qui est le dirigeant français de Mongox, d'après ce qu'on raconte, le hall de son immeuble a été visité, la boîte aux lettres et regorge de courrier. Donc le type n'est plus dans son appartement. Le gars a quand même disparu. Il a d'ailleurs annoncé sa démission de la Bitcoin Foundation, qui est l'espèce de lobby du Bitcoin, enfin la fédération qui regroupe les acteurs du Bitcoin, dimanche. Et le siège de Mongox a déménagé. Ils ne sont plus là où ils étaient avant, mais personne ne sait là où ils sont aujourd'hui, pour des raisons de sécurité. Voilà les faits d'hier. Les faits d'hier. Est-ce que l'on sait ce qui s'est vraiment passé ? Alors, personne ne sait véritablement. Vous avez deux hypothèses. L'hypothèse qui tient la corde, j'ai envie de dire, mais c'est vraiment une hypothèse. Défaut réel de contrôle inhérent exclusivement à Mongox. Mongox n'a pas bien sécurisé sa plateforme. Son infrastructure était attaquable. Elle a été attaquée par des hackers à plusieurs reprises. Ils n'ont pas pris la chose au sérieux. Et ils se sont retrouvés finalement avec un tel défaut de contrôle qu'ils auraient été obligés de fermer littéralement et concrètement la plateforme. Après, quand vous voyez que le patron n'est plus là physiquement, le site n'existe plus, il n'y a plus d'adresse, ça peut aussi être une escroquerie. C'est quand même quelque chose, c'est la deuxième hypothèse, qui n'est pas du tout exclue. Justement, cette disparition de Mongox, le leader mondial des bitcoins, ce sera pour vous dans l'histoire un simple fait divers ou au contraire le point de départ d'une grave et profonde crise du bitcoin ? Alors ça, c'est effectivement la vraie question. Est-ce qu'on est devant tout simplement une adaptation dans un marché neuf ? Alors, il y a des acteurs qui viennent, qui sortent quand le marché est naissant, c'est quelque chose de normal. Est-ce qu'on est sous effectivement une escroquerie qui sera peut-être avérée ? Soit je rentre plus bas que je n'ai fermé, mais le contexte n'est pas le même. Désormais, on est dans un timing d'accélération. J'en profite et je n'ai pas repris de position au fur et à mesure. Donc, si je dois me faire piéger en prenant les plus bas, ce sera quelque chose que je dirais sans problème. En tout cas, je rentre au sein d'une dynamique qui est quand même clairement établie. La suite, ça je n'en sais rien. Est-ce qu'on est sur un Lehman virtuel, un Lehman Brothers virtuel ? Est-ce qu'on est face à une crise systémique à l'échelle du bitcoin ? Parce qu'on a quand même un acteur qui représentait 15% des volumes de bitcoin échangés dans le monde. Bon, ça allait être lourd. Et puis la rumeur, mais ça n'est plus de rumeur, parle d'une escroquerie qui porterait sur 700, enfin une escroquerie, des bitcoins volés. Il y en aurait pour 750 000 bitcoins à peu près. Ça fait 6% quand même du volume total. Donc évidemment, depuis 48 heures, il y a quand même un incendie dans l'univers des bitcoins. Les acteurs encore en place qui fonctionnent se disent, il ne faut pas qu'il y ait un bank run du bitcoin, tout simplement. Parlons net, c'est là où effectivement la comparaison avec la crise de 2008 a des aspects éditoriaux amusants. Je dis bien éditoriaux amusants parce que ce n'est pas comparable. Et donc, vous avez l'ensemble des acteurs qui sont en train de s'enquérir. Il n'y a pas de banque centrale, là. C'est quand même la grosse différence. Donc, pour éviter de jouer la panique, tous les autres sites jouent aujourd'hui les pompiers. On ne commande pas l'affaire Mongox. Personne n'apporte d'explication. Par contre, vous avez BT China, Coinbase qui est aux Etats-Unis, ou encore Bitstam qui est un britannique, qui disent, attendez, le protocole bitcoin fonctionne à la perfection aujourd'hui. Il n'y a aucun problème de fonctionnement informatique du dispositif. Et nous allons faire tout pour rassurer le public sur la sécurité des fonds. Pour l'instant, ça ressemble peut-être plus à une crise de croissance d'un marché neuf qu'à une crise d'existence du bitcoin. Mais attention, on est face à une devise virtuelle, qui est quand même encore un phénomène un peu neuf, une devise qui s'échange de gré à gré, une devise qui n'est pas contrôlée, une devise qui est absente du marché d'échange, une devise qui n'est pas dans le système bancaire, une devise qui ne profite pas des garanties des banques centrales. fondamentalement après, je disais, on ne peut pas comparer ça évidemment à la crise de Lehman, c'est que dalle le bitcoin, c'est un phénomène. Il y a 11 millions d'unités sur le 21 millions maximum tolérés qui sont en circulation, et toute personne qui a acheté des bitcoins n'a pas été obligée de le faire. Alors si quelqu'un a pris des bitcoins et va au tapis à cause de ça, il prend ses responsabilités, ça ne concerne personne. Honnêtement, on s'en fout un petit peu pour l'instant. C'est un sacré laboratoire quand même. Mais c'est un laboratoire. Après, effectivement, je ne suis pas en mesure aujourd'hui, je n'ai aucun élément pour vous dire que le bitcoin sera à la devise numérique, à la monnaie virtuelle, ce que Second Live ou MySpace ont été invité aux réseaux sociaux. Voilà, on est peut-être un truc qui nous fera marrer et qui sera rentré dans les livres d'histoire. Bon, tu vas voir, tu se fasses bien là. Qu'est-ce que c'est beau. Tu fais chier, Whitney. Merci. Moi, je me suis fait piéger là. Faites appel à un spécialiste parce que moi, je suis un peu largué. Je n'en ai pas acheté. Les gens qui avaient des bitcoins chez Mondgox, qu'est-ce qu'ils en font ? Comment ils font ? Est-ce qu'ils vont être indemnisés par les autres pour éviter la panique ? Je n'en sers rien. Des bitcoins volés, comment est-ce qu'on les réinsert tout ça ? Toi, Fab, Léo Delors, tu as donné quoi ? En tout cas, le principal acteur du marché. C'est descendu, pareil. Après, je l'ai pris en plusieurs fois, tu vois. Là, en l'occurrence, aujourd'hui, j'ai clôturé deux trades, en fait. Donc, j'ai dû prendre 34 points ou 35 points aujourd'hui. C'est bien. Là, j'ai une vente. Elle est un peu basse. H2 négatif de 2,6 points. Après, ceci dit, je n'hésiterai pas à reprendre des positions sur une phase de repli puisque la tendance est maintenant bien établie. Tant que cette phase de repli n'est pas excessive, je vais pouvoir reprendre des positions sur une phase de repli. Moi aussi, pareil. Oili, t'en penses quoi, le Royenne ? Le Royenne ? Ouais. Là, je pense que je suis à 11 fois ma mise. Je pense qu'on ira très très bas. Moi, si j'ai un niveau très très bas sur le Royenne, j'ai un niveau à 139,26. On va aller, Futsi. Futsi, parti ? Futsi, ça peut être beau. Mais en fait, on a fait le scénario que je pensais, c'est-à-dire une ouverture haussière. Un peu bull trap. Et il y a un triangle dans la chine. Et si ça casse, on va aller voir très très bas. Et puis, je vais voir 3 positions. Super. On va aller voir très bien. allez ça continue en plus le footsie au bord du gouffre la volatilité à l'ouverture de marchés us quoi ça vient d'ouvrir les marchés us là j'ai le dow jones sous les yeux sont assez calmes mon footsie bouge pas non plus des masses pour l'instant on reste dans des zones qui ont pas mal travaillé une seule devise a bien bougé mais l'euro yann c'est au roi ouais au top c'est pour ça que j'aime cette terre c'est en dehors de la boulanger inférieure c'est n'importe quoi ouais ça c'est un mouvement un début de mouvement ça peut se poursuivre beaucoup de jours qu'on était dans la même zone ceci dit on voit qu'il ya quelques jours là notamment le 20 février on a vu une accélération plus bas on était revu dans la zone qu'on a déjà pas mal travaillé donc voir si cette fois les vendeurs sont plus forts voilà ça fait deux ombres en cinq minutes qui apparaît sur l'euro dollar donc pas terrible pour ma pour ma vente tiens jean lucciel qui était face à rien tu es ni on écoute le match de traders c'était ce matin sur bfm business bfm business intégral placement le match des traders ils sont là les deux traders du jour jean-louis cul sac bonjour jean-louis bonjour tout le monde je pense pas qu'il ya une règle de deux séances ou quoi que ce soit on reste sur une dynamique haussière c'est ça qu'il faut qu'il faut retenir pour le moment on a une tendance qui est haussière on n'a pas techniquement d'indicateurs qui peut nous laisser penser à un éventuel qui peut nous laisser penser ou croire un éventuel retournement donc on reste sur une dynamique haussière le marché il faut le rappeler un il est il est décorrélé actuellement des données fondamentales ça fait 120% pour moi aujourd'hui le jour où on aura peut-être potentiellement une reprise sur ces données fondamentales il y aura ouais moi j'ai pas mais pour le moment ni j'avais coté rire en fait c'est dans sa vc c'est parti tout de suite du coup toutefois rester prudent le but donc ça reste de jouer un des stratégies potentielles donc d'achat sur repli on va on va notamment viser un retour sur la zone 4300 85 90 et viser 4415 4425 à très court terme on va dire l'objectif nous le top qu'on va viser c'est 4440 45 on pense qu'il n'y a pas un objectif un potentiel on va dire tellement plus important le premier niveau d'alerte pour nous il se situe à 4350 c'est une résistance dont on parlait encore la semaine dernière au delà de 4350 on va être encore plus vigilant un retour sur 4280 85 on voit comme on a dit le marché est plutôt complaisant on voit qu'on est décorrélé encore une fois de l'analyse fondamentale il est assez technique donc donc qu'est ce qu'il yauteur des indicateurs qui sont de nature un généralement a suscité d'inquiétude notamment pas ça c'est un long qui aura plus bas parce que un h4 en fait on est sous une tendance haussière à court terme là on vient de la terminer je pense et avoir atteint les plus bas 1350 et voilà déjà ça se replie sur la zone 85 celle là je pense que je vais la laisser courir voilà pour la stratégie signée saxo banque du côté de perceval jean louis comment est-ce qu'on appréhende un petit peu les choses parce qu'un délit tu vois pour moi être conservé aujourd'hui appréhender c'est bien le terme mais je sais pas dans quel sens parce que c'est vrai que on craint on va dire les jours se suivent et se ressemblent et qu'on reste comme ça hésitant les quatre cinquièmes du temps hier on a eu on a eu vraiment une hausse de dernière minute enfin fin de séance tirée par sanofi total notamment les deux grosses pondérations la veille c'était pareil aujourd'hui on recommence camky 400 4420 hier soir on a fini au plus haut à 22 heures on est revenu vers 4004 ce matin on a ouvert à 4420 et là on revient à 4004 on est dans une zone d'achat c'est vrai qu'on est dans une tendance ça m'étonne très bien de clôturer pour contredire andré je vais dire ce n'est pas une dynamique haussière parce qu'il n'y a pas de dynamique mais bon c'est vrai on peut on peut évidemment dire ça comme ça mais il n'y a vraiment pas de dynamique c'est très très mou c'est très très calme par contre c'est toujours très nerveux et parfois un peu fou non pas parfois souvent complètement fou sur les middle et small cap ça s'est un petit peu calmé aujourd'hui c'est vrai moi hier j'ai déclenché non je clôture pas c'est bon là pour moi encore un peu de potentiel mais moi je vais assez rapidement quand même ressortir mais le fait justement le fait que l'argent aille sur les middle and small est-ce que c'est le signe qu'on a déjà gratté tout ce qu'on pouvait gratter sur les indices alors au début non mais quand la quand la on va dire les saloperies montent c'est vrai que ça commence à sentir le pâté un peu et là on a toujours ce que ce qui se disait avant c'était quand ces valeurs montent c'est la fin du mouvement de hausse bon mais vous savez c'est pas forcément un éternel recommencement donc pour l'instant on va acheter et la première zone d'achat c'est celle sur laquelle nous sommes là à l'instant donc autour de juste au dessus de 95 sur et autour de 95 c'est un niveau d'achat intraday moi je le fais systématiquement et pour information je le fais par exemple sur un tiers d'une position maximum dans l'attente d'un signal technique donc je sais ce que je fais par exemple si je fais sans l'eau par exemple là je vais en faire un tiers c'est à dire une trentaine et pas plus dans l'attente d'un signal voilà le niveau de dégradation est assez éloigné donc si vous voulez on a des probabilités de rebond toujours plus importantes mais avec un stop loss éloigné on va dire que jusqu'à 4355 il n'y a aucun problème pour acheter sur repli bon on sent beaucoup beaucoup de complexité sur ces marchés de complexité aussi pour les analyser sur c'est la vague comme il faut parce que c'est une vague un peu inhabituelle manifestement en ce moment des marchés qui ont tendance à monter au dépens de la macroéconomie on regarde aussi wall street bien sûr andrea où depuis deux jours maintenant on recule un petit peu on voit le s&p qui a touché lundi un record on a franchi les 1850 et depuis on est repassé en dessus on n'arrive plus à les on n'arrive plus à les reconquérir est-ce que cette barre des 1850 pour le s&p on va pouvoir la franchir et la franchir cette fois-ci durablement elle est importante cette barre à 1850 c'est un niveau qui est important sur lequel plusieurs fois on a buté et on a corrigé légèrement en dessous donc là encore une fois on est un petit peu dans cette logique là où on n'arrive pas à franchir ce niveau sur le s&p si on reste encore une fois dans ce marché un petit peu complaisant et qu'on arrive à avoir une dynamique et peut-être une accélération on pourrait viser un top à 1870 voire 1890 et c'est vrai que là aussi on est encore un petit peu prudent et on va surveiller justement le comportement du marché au dessus de cette zone 1850 si jamais on arrive à la franchir durablement du côté des devises le dollar recule encore face à l'euro l'euro 20 dollars 37 47 on en est où là dans le mouvement de hausse on a fait les deux tiers les trois quarts du chemin où il reste encore beaucoup de potentiel de progression pour l'euro je ne dirais pas qu'il y a un potentiel de progression très élevé sur l'euro dans tous les cas on est quand même sur un range qui reste assez connu sur des niveaux qu'on connaît aujourd'hui on a une résistance à 1.3770 qui joue parfaitement son rôle elle l'a joué à plusieurs reprises on peut regarder sur les séances passées on est à chaque fois buté sur cette résistance en dessous le prochain niveau qu'on va surveiller c'est à 1.3685 il faut rappeler qu'on n'a pas une grosse amplitude sur la paire euro dollar en ce moment on est un petit peu dans l'attente des chiffres de l'inflation vendredi et aussi de la réunion de la banque centrale la semaine prochaine qui nous donnera peut-être une prochaine dynamique une prochaine tendance mais pour le moment on est très rengé sur cette paire merci messieurs merci beaucoup andrea toini depuis saxo banque andrea on vous retrouvera dans un instant pour évoquer la valeur star du jour et on remercie aussi bien sûr jean-louis jean-louis cussac depuis perceval finance c'est vrai le cac 40 est juste sous les quatre mille quatre quatre mille trois cent 96 points ok donc ça c'était le point réalisé pas dans le cadre du match des traders toujours en dehors sur mon euro dollar actuellement je perds 4,8 points si je vois que le mouvement corrige et que je n'essaie pas à reprendre position si ce mouvement de correction s'essouffle que les devenus l'entreprise de lutte contre c'est pas intéressant crise bancaire crise du bitcoin toujours à propos du bitcoin c'était ce matin sur bfm business bfm business 6h 9h stéphane soumis réveille la planète écho good morning business nicolas doze alors crise bancaire ou crise du bitcoin dans l'immédiat on va rester au fait stéphane pour l'instant on est face à quoi on est face à la plus beau c'est l'ancienne plateforme d'échange de bitcoin ce n'est au japon en 2010 qui s'est volatilisé c'est ça c'est à dire que si vous voulez mon gox le 7 février à cause d'un problème informatique nous distille plus de trois actions mais le site existe hier le site n'existe plus ils se sont fait braquer attendez l'analogie elle est parfaite en gros il y a eu un gros casse il y a eu un vol de diligence d'après des rumeurs on est quand même sur quasiment 750 000 bitcoins qui auraient été piratés et qui représente 6% quand même de total des bitcoins qui circulent il y a 1000 dollars le bitcoin et mon gox ça lui seul pesait on va dire 15% du volume total des bitcoins on n'est pas sur un épiphénomène si vous voulez mais Marc Carpelles qui est le dirigeant français à Tokyo de mon gox son appartement enfin son immeuble a été visité la boîte aux lettres explose de courrier il est plus là lui-même d'ailleurs a démissionné dimanche de la bitcoin foundation qui est l'espèce de lobby du bitcoin mondial et le siège de la société a été déménagé sans qu'on sache où il a atterri alors il y a deux solutions soit on est de manière très prosaïque face à un problème de de contrôle des transactions et effectivement des hackers se sont depuis très longtemps d'ailleurs emparés des défauts de mon gox qui ne s'en est pas préoccupé et qui s'est fait avoir par un problème de contrôle soit on est devant une escroquerie on ne peut pas exclure ah oui c'est ça c'est à dire les mecs de la plateforme le gars disparaît la boîte démissionne la boîte déménage de manière à deux de manière complètement incroyable le site se volatilise ça fait un peu je pars avec la caisse quand même le truc j'en sais rien moi je suis pas non non mais personne n'en sait rien c'est ça qui est absolument passionnant en attendant effectivement on peut se demander si au-delà du simple fait hiver qui serait soit une escroquerie soit un défaut purement de contrôle et purement technique est-ce qu'on est face à l'Eman Brothers virtuel puisqu'on est face à un gros acteur du marché qui provoque un incendie depuis 24h c'est un incendie dans le monde des bitcoins il y a une crainte de main crainte vous avez les principaux concurrents en tout cas partenaires ex-partenaires dans la Bitcoin Foundation il y a BTC China qui est en Chine vous avez Coinbase qui est aux Etats-Unis il y en a un autre il y a un britannique qui s'appelle Bitstamp ils sont là à dire attendez le protocole fonctionne je ne vous dis rien moi sur mon goc j'en sais rien mais le protocole fonctionne et on va vous apporter des gages c'est une faillite bancaire point à la ligne mais vous êtes devant quoi ? vous êtes devant une monnaie virtuelle qui s'échange complètement over the counter sous le comptoir marché OTC ça veut dire quoi ? gré à gré invisible mais comment c'est invisible ? les transactions elles sont enregistrées elles sont même enregistrées dans un colossal livre les transactions c'est du peer-to-peer c'est du marché de gré à gré c'est enregistré dans un livre considérable qu'il faut télécharger d'ailleurs on ne peut plus le télécharger visiblement tellement il est important on est hors du marché d'échange on est hors des garanties des banques centrales c'est là où on n'est pas devant du léon là on est d'accord parce que là l'émane il y avait les banques centrales s'il n'y avait pas les banques centrales bon maintenant est-ce qu'on est devant une crise de croissance d'un marché nouveau et normal il y a des nouveaux acteurs soit moyennement honnêtes soit déstabilisés par la croissance qui s'en vont qui sont éliminés par l'activité elle-même ou est-ce qu'on est sur une crise d'existence du bitcoins ? voilà la question je ne suis pas en mesure de vous dire là maintenant si le bitcoins sera au numérique ce que Second Life a été aux réseaux sociaux on verra en tout cas c'est assez incroyable comme histoire et quand vous dites Second Life c'est à dire pour le coup on va tous oublier c'est à dire disparaissant comme ça après avoir MySpace c'était le cinquième monde le cinquième continent souvenez-vous c'est terminé c'est devenu l'Atlantide 8h52 il y a une news à 16h ou pas ? oui 16h il y a les ventes de Maisonneuve aux Etats-Unis alors maintenant cette nouvelle moi je suis toujours vendeur on va continuer à chercher de l'information alors que l'on a essayé de revenir ici sur l'eurodome waouh donc o belle accélération là du côté de l'euro dollar je laisse courir pour le moment 3,5 points de profit par rapport à ma dernière prise de position à la vente vente au logement tu es waouh c'est à 16h c'est pas maintenant à moi qui ai des anticipations mais je pense que c'est autre chose dans 10 minutes ouais c'est ça je me tâte genre une vente au logement négatif et derrière les marchés qui retracent à la hausse ouais c'est possible que ce soit une autre raison les ventes de logements neufs ouais ça a de l'importance pas non plus fou on va voir on écoute Thierry du trading market profile je vous alerte s'il y a du nouveau bien bonsoir à tous c'est Thierry alors je voulais faire une petite vidéo je tourne mon café voilà sur le volume à base en fait c'est quelque chose que j'ai découvert ce mouvement n'est pas magnifique un peu plus découvert on va dire il est splendide en étant donc comme vous le savez sur la room de market delta t'es positif de combien là pour ceux qui étaient avec moi sur la room vous avez pu le voir en même temps oui il est ça fait chier j'ai deux positions à la hausse 1200% et les choses que j'ai remarqué vous allez voir c'est assez pertinent et parlant alors malheureusement pour l'instant il n'y a pas moyen d'avoir ces paramétrages sur Sira donc là je suis avec la plateforme market delta petit 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 peu de faire le volume imbalance je vais vous montrer attendez hop le volume imbalance et de 400% voilà ok qu'est ce qui s'est passé hop hop donc on revient là on revient du coup j'ai plus donné alors par contre j'ai plus est ce que ça va changer mon ou mettre mon profil et apparemment je vais rester comme j'étais hop ça c'est vraiment exactement ce qui s'était passé sur le footsie enfin ce que je pensais qu'il allait se passer voilà ok donc il faut tester vraiment les paramétrages il faut essayer voilà donc là en fin de compte je l'avais changé parce que cet après-midi on était à 400% de différence et et là donc j'étais à 200 en fait je m'étais remis à 200 parce que je voulais faire une comparaison avec Sierra en fait mais Sierra on ne va pas à plus de 100% donc c'est pour ça qu'on n'arrive pas à avoir les mêmes les mêmes graphiques donc j'ai fait une demande et puis on va voir alors je vous montre en fait hop voilà vous voyez mon projecteur comme ça vous savez que c'est un donc c'est un PNF reversal ok donc ça veut dire quoi ça veut dire que le PNF on fait un mouvement paf on redescend on fait un mouvement et Willy tu penses que ça va remonter là ? mouvement paf on redescend et ainsi de suite voilà pas tout de suite ça quand ? le PNF moi j'ai un niveau jusqu'à 139 261 mon profit j'ai remonté à 139 476 c'est si dit parce que je flippe un petit peu il avoue Shopee ? ah vraiment il y a 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 une belle journée ou plus des cas avec les rectangles ici tu vas faire le fou tu vois quand même quand même voilà donc qu'est-ce qu'on fait ? tu dois jouer Manuel Valls ? ici donnez-moi deux secondes s'il vous plaît le surligneur est-ce que le surligneur va marcher ? voilà par contre je ne fais pas de rigon mais on rigole pas s'il vous plaît on va recommencer hop ici voilà là on a un 664 long après toute la descente qu'il y a eu ok donc ici on aurait pu se placer en long clôture de la bougie donc pour rentrer ici et on aurait fait donc un deux trois quatre tics d'accord ensuite qu'est-ce qu'il se passe ? alors soit on reste en position je sens bien une news négative et des marchés qui remontent ça c'est la première option deuxième option il y a moyen c'est ces quatre tics on sort on a une imbalance short ok qu'est-ce qu'on fait ? ça j'aimerais bien franchement j'aimerais bien qu'est-ce qu'on fait ? on rentre là un deux trois tics ok là vous avez une imbalance longue deux fois bougie on rentre ici un deux trois quatre cinq tics ici on a une imbalance short on vient clôturer ici on rentre là on fait un deux trois quatre cinq tics ici qu'est-ce qu'on a ? une imbalance longue mais on a deux imbalances ici short on va recommencer le dessin ça a jamais été mon truc en plus de la main droite j'ai tout coupé en short et j'ai pris des longues le crayon ce sera peut-être plus simple donc j'étais ici mais c'est pas mieux bref là et vous avez ici deux shorts donc résultat pas tellement de mouvement ça s'annule on va dire un peu et là pas de mouvement ici on a deux longs bon c'est pas ce qui va se passer le cours monte ici on a une imbalance short paf on peut y aller un deux trois quatre tics on a une bougie haussière deux imbalances short on pourrait continuer à descendre ça descend pas mais bon il n'y a rien qui dit que ça va monter si vous voulez rester en position vous restez paf et vous faites en plus des trois tics ici quatre, cinq, six tics bref donc le mouvement a fait on fait ça hop ici on a une imbalance longue après un mouvement baissier on rentre ici un, deux, trois, quatre, cinq, six tics ici vous avez une imbalance short clôture de la bougie un, deux, trois, quatre, cinq tics ici vous avez une imbalance longue on rentre ici un, deux, trois, quatre tics ici on a une imbalance short on rentre là on rentre là un, deux, trois, quatre, cinq tics ici on a une imbalance longue donc toujours en bas de bougie ou en haut de bougie c'est quoi ce que tu nous montres Fab là ? d'accord c'est un gars qui traîne avec le marqueur un, deux, trois, quatre tics un balance short mais un imbalance longue aussi donc résultat c'est des études de volume de mouvement ok ça c'était le premier ok putain Geoffrey il est arrivé là alors hop on va bouler les graphiques voilà voilà ensuite on reprend ici et je ne sais pas où j'en étais je ne sais plus trop donc là ça ne bouge pas on était ici on descend un peu un balance à balance bon il n'y a pas trop de mouvement là ça baisse un petit peu on a une petite imbalance longue ici bon ça remonte un balance short on peut rentrer ici une minute une minute avant l'impact pas top si vous restez en position vous avez un patient tac 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 on descend se trouve l'impact a déjà eu lieu là vous avez une imbalance short et longue en même temps sur le même niveau j'aimerais bien qu'il y ait un décollage le marché il descend bien on remonte et ici on a une imbalance short et toi Fabien tu en es où là dans tes positions on met la bougie et on rentre ici toujours en dehors sur le rond de la 4 je scintique tu laisses courir toi tu me fais stresser moi j'ai des positions négatives là où j'avais en long je suis pas bien donc théoriquement c'est une continuité de la baisse vraiment pas bien vous pouvez me dire pourquoi là il y a 3 niveaux on n'est pas descendu ok c'est vrai on n'est pas descendu mais on n'a pas fait de mouvement oh non je suis mort là ici on commence à descendre on a cassé tout ce niveau ici là qu'on avait on va dire qu'il pouvait servir un peu de support c'est les plus bas du marché de Shopee on va dire et là on commence à les casser 3 niveaux il est tombé à combien la news ? à bonne ou mauvaise ? ceux qui restent en position restent en position et ça descend je sais pas je vois que l'euro dollar il short là alors pour te répondre c'est Thierry donc il fait du market profile après là ce qu'il étudiait précédent je ne sais pas parce que j'étais en train de discuter en même temps sur skype avec quelqu'un mais c'est en manière générale il fait du market profile il étudie la balance donc la distribution sur différents niveaux etc c'est surtout ça dont il s'occupe alors pour revenir au trading je laisse courir mon euro dollar on est en pleine impulsion il y a de la news qui tombe 17 points de profit après si je vois que ça ralentit je prends vraiment mon bénéfice d'ailleurs là c'est un peu le cas je vais regarder à combien est tombée la news apparemment elle est positive la nouvelle on attendait à 406 000 c'était les ventes de maisons neuves le chiffre pressant était à 414 000 elle est tombée à 468 000 donc c'est super heureux d'attendre c'est super heureux du chiffre pressant donc c'est une bonne nouvelle pour l'économie américaine pour le moment le euro dollar continue à baisser ok je valide mon gain je viens de clôturer donc je suis très content et je vais attendre de voir ce que fait le marché bravo pour ceux qui voulaient regarder en entier la vidéo qu'on était en train de regarder je vous laisse le lien sur le chat écrit moi je vais me concentrer un peu sur le euro dollar sur mes prises de position donc là du coup pour le moment sur la journée le bénéfice est de quasiment 0,4% ça commence à être une journée vraiment sympathique tant mieux pourvu que ça dure on a cassé la zone de support là sur l'euro dollar donc je traite bien sûr à la vente sur l'euro dollar voilà voilà c'est d'en alors deux céréales possibles soit les vendeurs reprennent fermement moins de marché sur l'euro dollar et je vends tout de suite soit on a une phase de correction la correction s'essouffle je shorte sur phase de repli voilà alors sur le chat écrit qu'est-ce qu'il se disait il y a pas mal de choses je suis flat on peut monter fort à l'ouverture et baisser ensuite disait Rézé tout à l'heure tout à fait Joshua qui les avergents quand on voit dessus ça traite un peu tout à fait ça se passe plutôt pas mal en plus les 6800 ont été beaucoup testés je sais pas quelle est la théorie dessous mais ce support est censé se fragiliser disait Rézé c'est pour ça que si les 6800 cassent ça peut faire mal le support majeur sur le Dax est plutôt à 9006 on dirait je le vois bien je vois bien un bull trap disait Rézé Nabila qui disait les bitcoins c'est vraiment louche je vous dis peut-être que ça aura un avenir dans 10-20 ans mais là c'est vraiment louche en tout cas disait Nabila Rézé qui disait c'est pas louche c'est la faute de MT Gox et la faute des clients disait Rézé putain faut porter faut être courageux pour shorter aussi de base et Joshua ouais après moi ça ne me dérange pas de de vendre dans des marchés aussi baissiers vraiment au contraire surtout que moi ça ne me dérange pas de de derrière rentrer sur des plus bas d'avoir des phases de correction parce que je reprends les positions donc je moyenne ma position jusqu'à une certaine limite donc c'est pas quelque chose qui me dérange donc voilà après c'est sûr que si on rentre en une seule fois il faut essayer d'optimiser son point d'entrée c'est pas évident c'est d'ailleurs pour ça que je choisis de rentrer en plusieurs fois après chacun sa spécialité chacun ses facilités etc moi je suis plus à l'aise de rentrer voilà de rentrer très faible si ça se passe bien direct je prends peu de bénéfices que si je serais rentré avec plus gros par contre je prends quand même du bénéfice avec un risque qui est vraiment moindre donc ça c'est plutôt pas mal ça me plaît en tout cas j'arrive à bien gérer ça tant mieux il faut que la sécurité informatique suive c'est comme pour internet quand tu vois que n'importe quel site peut se faire pirater aujourd'hui disait Nabila bull trap en formation disait Réziel c'est ce que je pensais Réziel lol bon clôturer mon short de ce matin shorté à 3148 clôturé à 3191 plus 57 piles de profit bravo à toi Joshua l'animous qui faisait un clin d'oeil à Joshua dans le premier satisfait de son résultat ça devrait corriger à partir de là dire que ce matin je disais putain ce short est pourri par contre le marché est trop moche ces jours-ci tout caca disait Joshua bon je suis pas d'accord je suis d'accord avec toi ces jours-ci c'est-à-dire les jours précédents par contre aujourd'hui c'est un beau marché pour le moment il n'y a rien à dire pour tout trader de tendance c'est un beau marché il y a de l'argent à faire aujourd'hui en tout cas il n'y a pas à se plaindre d'ailleurs je pense pas que tu t'en plaignes puisque tu as un beau bénéfice Joshua ça on avait vu cox qui nous avait argent comment on va tuer Eziel non j'ai joué le rebond sur le S1 d'axe en scalping ça a bien marché le non sur l'or pour ainsi soit-il très bien quels sont tes critères ainsi si on va jeter un coup d'oeil à l'or l'or qui avait bien baissé d'ailleurs ainsi soit-il on avait largement profité aujourd'hui et désormais proche de ses précédents plus bas et on pourrait avoir un rebond en tout cas ce qu'anticipe ainsi soit-il sur le chat écrit j'attends une autre opportunité c'est bon ça coffee time disait la news moi aussi j'ai pas tardé à me faire un café dollarienne en H4 c'est rouge disait Dev j'ai été un coup d'oeil au dollarienne alors que l'euro dollar vient dévisser le dollarienne aussi même si on a une phase de correction qui est en train de se mettre en place ça on avait vu bon moi j'ai fini ma journée à plus et bien bonne journée à toi Joshua bravo pour ta performance 5 minutes avant la news news on sale ça on avait vu bonne stat disait Cédric effectivement on l'a vu Cox qui laissait un lien prochaine news impact 4 ok merci pour le partage Willy qui connait Willy qui partage un lien Binaréo c'est quoi le lien que tu nous as partagé Louis Lee ça ça va être un site d'options binaires classiques est-ce qu'ils sont régulés non ils ont pas l'air régulés qu'est-ce qui t'intéresse sur ce courtier non c'est pas régulé ça voilà à priori moi ça ça m'a pas l'air du tout intéressant enfin j'ai pas trouvé de régulation sur le site j'ai pas bien regardé non plus mais à priori c'est le typique du site d'options binaires escrocs classique après j'ai utilisé puis ce truc ça a l'air tellement enfantin alors ça on avait vu j'ai eu un peu j'ai eu c'est ça voilà j'ai eu j'ai eu eu j'ai eu j'ai eu j'ai eu j'ai eu On va s'écouter un peu direct du côté du BFM Business. Ah non, on va aller du côté du casque Hopit. Du casque Hopit TV, toujours des bonnes vidéos, vraiment de qualité. Ils font l'effort de traduire en français. Alors, l'analyse technique des marchés, on va écouter ce point sur l'analyse technique des marchés. C'est réalisé par du casque Hopit TV. Vous regardez du casque Hopit TV, je suis Hélène Stenson. Notre invité régulier, Bruno Esty, qui est le stratège des marchés indépendants, m'a rejoint dans le studio pour analyser les aspects techniques des marchés. Bruno, ravi de vous accueillir. Bonjour Hélène. On observait de la panique sur les marchés il y a deux semaines. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Rien d'inattendu. Comme nous pouvons le voir sur le graphique, il y a deux semaines, la volatilité, ou la mesure du X, faisait à peu près 21%. Ce chiffre était proche de trois sommets précédents à temps en 2013. Lorsque cela s'était passé à l'époque, la volatilité s'est établie à un point extrême pour reculer après, tandis que le S&P a progressé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en Europe et au Japon ? La situation de l'Europe s'est beaucoup améliorée au cours des dernières deux semaines. Ici, nous pouvons voir le rapport entre la plupart des bourses et le S&P 500. Ce sont majoritairement des bourses européennes. Nous voyons que ce rapport a augmenté au cours des deux semaines. On peut en déduire que les bourses européennes surperformaient le marché américain. Les choses se déroulaient un peu plus lentement pour le Japon. Les bourses japonaises ont mis du temps à réagir. Ce matin, nous avons constaté une hausse considérable de 3%. Voilà pourquoi nous nous attendons à ce que, jusque la fin de cette année, les bourses japonaises s'établiront dans une large fourchette comprise entre 16 000 et 14 000. Bruno, jusqu'où est-ce que le marché américain peut remonter ? Lorsque nous regardons les graphiques hebdomadaires, dans la partie inférieure, nous voyons l'élan qui est en train de remonter. Cela signifie que le prix est vraiment susceptible de grimper encore plus haut, vers le niveau de 18,50. Si nous jetons un coup de haie à des graphiques journaliers, nous nous rendrons compte de ce que la remontée qui a eu lieu au cours des deux dernières semaines a été brusque. Nous voyons une ligne presque droite. La remontée a été même plus rapide que la baisse. Pour l'instant, il n'est pas clair si nous allons être capables de franchir le niveau de 18,50 très bientôt, ou bien si nous allons avoir une consolidation. Puis, il se peut que d'ici fin mars, début avril, nous remonterons en-dessus de 18,50. Bruno, vous vouliez réanalyser le graphique de l'or ? Oui, effectivement, car lorsque tout le reste remonte, l'or progresse aussi. Il a grimpé de manière spectaculaire au cours des deux dernières semaines. On dirait qu'il n'y a plus aucun problème. Cependant, il faut noter deux choses ici. Premièrement, nous avons atteint 50% au niveau de 13,10 sur l'or. Le niveau de résistance suivant se trouve aux environs de 13,40 avant qu'on puisse attendre 13,60. Pourtant, il faut jeter un coup d'œil à une perspective plus large. Regardons les graphiques hebdomadaires de l'or. À partir du mois de décembre, nous avons observé une baisse sur ces graphiques hebdomadaires et depuis deux semaines, on constate de nouveaux sommets. C'est Woody qui est parti, là ? Cependant, le prix de l'or est sur le point d'attendre un niveau assez intéressant. On t'a pris combien, Aziel ? Ce niveau est la bande supérieure de Bollingerie que nous voyons en rouge. Ouais, je sais pas, ouais. C'est également au niveau de ce nuage. Je suis ouvert à 806,3. C'est également une ligne tendancielle descendante. Tout cela se présente au niveau de 13,45. Ici, nous voyons le territoire de surachat. On peut donc s'attendre à une certaine fourchette de prix et une sorte de plafond. 19 points, ouais. Ce plafond couvre notamment le marché de l'or. Nous sommes susceptibles de revenir vers 12,50. 5 euros, là, c'est vrai. 12,60. 5 euros. Faites 80,50. Sur ces graphiques hebdomadaires régulièrement. Peut-on en déduire que pour l'instant, il n'y a aucune raison de s'inquiéter ? Je ne le dirai pas. Avec 30,50. Quand les choses vont bien, cela signifie plutôt que tout le monde prend les mêmes positions courtes. Ou bien une position longue sur le marché boursier et une position longue sur le marché de l'or. Ce qu'il faut surveiller attentivement, ce sont les propices d'un détonnement. Même nous, sur l'eurodoll et sur l'euroyenne, cela remonte pas mal. Comme toujours, c'est un plaisir d'entretenir avec vous. Enfin, surtout sur l'euroyenne. L'eurodoll, là, ça stagne. Ouais, eurodoll, on reste quand même très bas. Ouais, ouais. C'est pas la correction, mais... D'ailleurs, je profite de cette phase de correction pour revendre. Donc là, je viens de vendre de nouveau sur l'eurodoll. On va voir. Ouais, j'ai envie de faire pareil, ouais. Ils sont chauds pour vraiment revenir. Pascal, c'est qu'il est déjà 16h12. On n'a plus de nouvelles à attendre. Donc, je pense que le gros de la volatilité est passé. Ceci dit, on reste sur une dynamique très forte. Je ne sais pas vraiment ce qu'il y a derrière. Je vends. Je suis d'impulsion. Je profite des phases de repli pour rentrer à mon compte. Voilà. Tout simplement du trading de tendance. Justement, dans les trading de tendance, sur les journées baissières, statistiquement, on n'a pas, justement, sur la dernière heure, plutôt une remontée des cours, puisque les gens retirent leurs shorts. Franchement, je n'ai pas d'avis précis. Il faudrait qu'on ait des statistiques. Moi, je n'en ai pas. Les statistiques que j'ai, c'est en termes de volatilité, heure par heure, etc. Mais sinon, précisément sur ça, je n'ai pas vraiment d'idée. Et je sais que, pour ma part, je me suis fait tellement avoir deux fois, justement, en me disant ça, en me disant, voilà, c'est bon, maintenant, il est tard, on a assez baissé ou on a assez monté, ça va corriger. Et derrière, je me suis fait sortir. D'accord. Que ça, je suis très sceptique. Ceci dit, c'est que du subjectif et c'est basé sur des impressions, sur de l'expérience. Mais si on aurait des données précises, des statistiques précises, et ça doit exister, ce serait vraiment intéressant à l'étudier, justement. Et tu sais, s'il existe des statistiques, moi, ce qui m'intéresse, c'est les mouvements de marché à l'ouverture, sur les gaps, en fait, de rejoindre les niveaux de clôture. Est-ce que ça se produit tout le temps, souvent ? Enfin, comment c'est... Il y a des statistiques par rapport à ça. Je sais qu'il y a David Furcache qui a fait une conférence à propos de ses probabilités. Et sinon, il faudrait que tu trouves... Ça doit se trouver sur Internet, surtout si tu cherches en anglais. Il doit y en avoir qui ont fait des statistiques précises, selon les différents marchés, etc. En attendant, si tu veux, je vais te mettre le lien vers la conférence de David Furcache qui l'avait fait à propos des gaps, justement, je ne sais pas si tu l'as vu. Il parle justement des probabilités de refermement, etc. Merci. Merci. Je ne dirais pas merci d'être venu aussi nombreux, parce que finalement, il n'y a pas tant que ça de monde. J'imagine que les autres sont fatigués de leur une journée probablement studieuse, durant laquelle tous les brokers ont brillé de tout feu, tout flamme. Alors, je cherche la conférence qui parle de gap. En fait, je crois que c'était celui-là. Je ne dirais pas merci d'être venu aussi nombreux. Attendez. ...de volatilité, ...assez profond, donc, bon, évidemment, c'est un aspect direct sur l'agence de la fiscalité, mais vous voyez comme le marché évolue, là, il y a un peu plus de temps. ... ... ... ... ... ... ... Merci. C'est bizarre, je ne retrouve pas précisément une conférence avec Gap dans le nom du titre alors que c'était le cas, mais peut-être que c'était la conférence sur la volatilité, je vais te mettre le lien, il évoquait les Gap à un moment donné, mais du coup, ouais. Je vais te mettre le lien, c'est la partie 1, si tu veux survoler, voir un moment donné où il parle des Gap, mais il parle justement des statistiques, et il y a trois parties, donc si tu regardes dans la description de la vidéo, tu trouveras les autres parties. Je vous mets le lien également sur le chat écrit pour ceux qui s'intéressent. Merci. Reclôturer tous mes shorts intraday, plus que mon long sur l'or, et mon short sur swing sur le dollarien, disait Sosik, bravo à toi pour ce bénéfice. Toujours vendeur pour ma part sur l'eurodole, 8,4 points de profit, donc c'est vraiment une bonne journée pour moi, avec une très faible prise de risque, peu de volume, mais des profits conséquents, enfin en tout cas tout à fait honorables, puisqu'on est à plus de 0,4% des armées de profit collectées sur la journée, donc c'est une bonne chose. Je vais continuer à chercher de l'information, il y avait l'indice ZOO allemand qui était publié, on va faire un point du casse copie de TV à propos de l'Allemagne. Les prévisions économiques concernant l'Allemagne ont baissé de 6 points en février. Elles constituent 55,7 en ce moment, selon l'enquête sur le sentiment économique ZEW. Aujourd'hui, j'entretiens avec Frieder Mokinski de ZEW. Il va nous présenter quelques détails sur les chiffres publiés aujourd'hui. Frieder, malgré la baisse d'aujourd'hui, le président de la ZEW, professeur Clémence Feust, a annoncé que le recul actuel ne doit pas être exagéré et que la majorité des experts financiers demeurent toujours optimistes. Alors oui, même si nous avons observé un déclin au niveau des chiffres, les données allemandes restent toujours très positives à leur niveau actuel de 55,7. Pour nous en persuader, souvenons-nous de quatre dernières années. Il s'avère que cet indice n'a été si élevé que dans deux autres cas. Cela témoigne du fait que les réponses optimistes sont beaucoup plus fréquentes que les réactions pessimistes. La Bundesbank vient d'annoncer que l'économie allemande a été en plein essor au cours des mois hivernaux. Les prévisions de croissance ont augmenté de 1,8% en 2014. Pourtant, les données d'aujourd'hui témoignent en quelques mesures de la perte de l'élan dans cet essor. S'agit-il des indicateurs à long terme ou tout simplement d'une baisse occasionnelle dans la perspective économique générale de l'Allemagne ? La ZEW est convaincue que cette légère détérioration n'aura pas d'impact nuisible majeur sur la perspective économique globale du pays. Nous croyons que ce déclin témoigne tout simplement de l'incertitude à propos des perspectives de croissance à moyen terme. Cette incertitude est due en partie aux faibles données économiques des Etats-Unis ainsi qu'à des prix volatiles des bourses des marchés émergents. Quel genre de corrélation voit-on au niveau des données allemandes et l'amélioration de 8 points de l'indice de la situation courante dans l'ensemble de la zone euro qui s'est établie à moins 40,2 points ? Les deux indicateurs témoignent des tendances positives en termes de croissance de l'Allemagne et de la zone euro dans son ensemble au dernier trimestre de 2013. Les données viennent d'être publiées et elles se sont avérées étonnamment positives pour la plupart des analystes. Nous croyons que cet écart entre les prévisions et l'évaluation réelle de la situation actuelle émane du fait que les premières reflètent l'incertitude et la seconde est fondée sur les indicateurs réels. Finalement, quel genre de données est-ce que les analystes vont surveiller de près pour faire des conclusions sur la performance allemande ZEW le mois prochain ? Peut-on s'attendre à une reprise suivant la baisse inattendue d'aujourd'hui ? Je trouve que la plupart des répondants ne suivent pas uniquement les données allemandes mais font plus attention aux données globales. C'est là où la plus grande partie des craintes et de l'incertitude sont nées. L'amélioration éventuelle de l'indice ZEW va dépendre notamment de l'amélioration de l'atmosphère générale en termes de l'incertitude économique mondiale. Frider, merci beaucoup pour vos commentaires. Chers spectateurs, restez à l'écoute de Ducascopy TV car notre équipe a préparé beaucoup d'interviews exclusives pour vous. Et pour l'instant, je vous dis à bientôt. Bonjour, Swiss Entrepreneur Association en collaboration avec Ducascopy TV accueille Jacques Michel, area manager suisse romande de Tesla Motors. Bonjour Jacques. Bonjour. Pouvez-vous nous parler de Tesla Motors ? Tesla Motors est un fabricant de voitures 100% électriques et le nom Tesla est un hommage à l'inventeur du moteur à induction Nikola Tesla. Quels sont les différents modèles que propose Tesla Motors ? Nous avons commencé avec le Roadster, une supercar 100% électrique, puis nous allons ébaucher la gamme avec un SUV ainsi que de modèles plus grand public. Aujourd'hui, nous avons la Model S. Quelles sont les particularités de la Model S ? La Model S est une berline familiale, 100% électrique également, qui propose des accélérations de voitures sportives avec une autonomie de 500 km. 500 km d'autonomie, c'est excellent, mais qu'en est-il de la recharge de ce véhicule ? Vous pouvez charger la voiture sur n'importe quelle prise, à domicile, et lors de longs trajets, vous pourrez utiliser les bornes de recharge Tesla, les superchargeurs, qui vous donnent une demi-charge en 20 minutes. Quels sont les objectifs de Tesla pour les années à venir ? L'objectif de Tesla est de réduire l'impact écologique global en passant d'une économie basée sur l'énergie fossile vers des énergies totalement renouvelables. Parlons d'énergie renouvelable, de véhicules électriques, mais qu'en est-il du coût de ce véhicule ? Le coût est tout à fait comparable à une berline allemande équivalente. Néanmoins, le coût d'utilisation est extrêmement faible. Vous avez un coût de 12 francs pour 500 km. Merci Jacques-Michel de Tesla Motors. Vous étiez avec Suisse Entrepreneurs Association, en collaboration avec Ducascopy TV. Bonjour, vous regardez Ducascopy TV, je suis Doreen McDermott et je vous présente une mise à jour économique sur la Thaïlande. On a observé un brusque ralentissement de la croissance thaïlandaise au dernier trimestre de 2013. Les prévisions économiques viennent d'être révisées à la baisse suite à l'instabilité politique. Les manifestations ont forcé plusieurs ministères et agences du pays à fermer. Euben Parakwell est l'économiste de l'Asie du Sud chez Nomura. Il me rejoint par téléphone de Singapour en direct. Alors Euben, quelles sont vos prévisions économiques pour cette année ? La situation va-t-elle s'améliorer ? Nos prévisions pour un an sont au niveau de 3%. Oui, je viens de prendre mon bénéfice sur l'euro dollar. Donc encore plus de 10 points, je crois que je dois être à 11 ou 12 points réalisés. Donc voilà, c'est une bonne chose. Et sur la journée, je suis à quasiment 0,5% de profit. Donc je suis content, c'est une bonne journée. Pour le moment, je reste en dehors du marché. Toujours attentif sur l'euro dollar s'il y a des gros décalages. Les entretiens de qualité ? Là, je surveille le footsie. Alors bon, on est à une heure de la clôture. Mais c'était intéressant de voir qu'hier, il est venu atteindre son pivot juste avant la clôture. Oui, c'est vrai, je me rappelle. On va écouter la Société Générale. Un des analystes de la Société Générale qui s'écrit à propos de l'euro dollar. C'est au micro de Ducascopy TV. On écoute ça. Je m'appelle Dorian McDermott. Bienvenue dans notre émission des prévisions. Aujourd'hui, nous allons jeter un coup d'œil à l'euro dollar. Kenneth Brou, qui est le stratège FX en chef de la Société Générale à Londres, va nous y aider. Kenneth, nous n'avons pas vu de mouvement au niveau de l'euro dollar aujourd'hui, car les données des prises à la consommation de la zone euro se sont avérées conformes aux attentes. Vous envisagez qu'à court terme, la paire s'établira au niveau de 1,36. Pourriez-vous nous expliquer la raison derrière ? Quel genre de données seraient susceptibles de secouer cette paire cette semaine ? Je crois qu'il sera très difficile de remonter pour l'euro dollar. Nous nous apprêtons à la publication des données sur l'inflation plus tard cette semaine et nous allons donc recevoir les premières estimations concernant les données de février. Ces données sont censées montrer un déclin jusqu'à 0,6%. Cela s'explique également parce que la BCE est susceptible d'annoncer encore un signal au commandant lors de sa prochaine réunion de 6 mars. Une autre chose importante, c'est le futur discours de Janet Yellen ce jeudi, donc le jour où elle présentera le deuxième témoignage au Sénat, car ce dernier a été reporté. Ce sera intéressant d'entendre ces commentaires juste après la publication des données américaines qui sont plus faibles que prévues ce mois-ci. Il est important de comprendre si tous ces facteurs n'influenceront pas ces intentions concernant le retrait. Si ces intentions ne changent pas, je crois qu'on peut dire avec certitude que l'euro dollar s'établira sur la marque de 1,66. Janet, selon vos prévisions, d'ici trois mois, la paire chutera jusqu'à 1,33. Est-ce que cela s'explique par l'amélioration des données américaines au cours des mois qui vont suivre ? Je crois qu'il existe de l'incertitude liée à ce qui s'est passé au premier trimestre. Je parle notamment du temps extrêmement froid. Même si cela se reflète sur les chiffres du PIB, nous sommes sûrs que ce résultat ne sera que provisoire. Selon nous, on peut s'attendre à une reprise au deuxième trimestre. La Fed va continuer à introduire le retrait. Nous envisageons une hausse de plus de 3% au niveau du rendement obligataire de 10 ans dans la première moitié de l'année. En ce qui concerne l'Europe, la Banque Centrale Européenne est en train de réfléchir sur ces démarches suivantes. Elle hésite encore par rapport aux mesures à prendre ainsi qu'à la nécessité de changer la politique monétaire. Elle est en train d'évaluer la gravité de l'impact des pressions inflationnistes sur la nécessité d'effectuer un renflement. Donc c'est sur ces deux points-là que nous pouvons voir la divergence principale entre les États-Unis et la zone euro. Il s'agit de la politique monétaire et de la croissance. Tout cela devrait pousser l'euro-dollar vers le niveau de 1,33. Et si nous parlons de la perspective à long terme, jusqu'où est-ce que l'euro-dollar est susceptible de reculer ? Si nous prenons une période de 9 jusqu'à 12 mois, je crois que la paire pourra se fixer à 1,25. Les prévisions ne manquent pas de fondement. Nous ne devons pas oublier que le retrait introduit par la Fed sous-entend une réduction de 65 milliards actuelle jusqu'à zéro. Le marché américain vient de constater la première augmentation au niveau des taux d'intérêt. En règle générale, lorsqu'on observe une augmentation des taux d'intérêt à court terme, cela soutient la monnaie à long terme. En l'occurrence, le dollar devrait montrer une bonne performance. Il existe beaucoup d'incertitudes du côté de l'Europe. De toute façon, la Banque Centrale Européenne n'est pas la mieux placée pour augmenter les taux d'intérêt en ce moment. La paire aura même du mal à reculer jusqu'au niveau de 1,25 que je viens de mentionner. Kenneth, c'était un plaisir de vous parler aujourd'hui. Chers spectateurs, mercredi, Nathalie MacDonald vous présentera une autre édition des prévisions. A très bientôt ! Au revoir pour maintenant ! Bonjour, vous regardez Ducascopy TV, je m'appelle Ben Jones. Il est temps de présenter notre dernière émission des prévisions pour la semaine. Michael Snaid de BNP Paribas me rejoint par téléphone pour donner ses prévisions concernant la paire livre sterling dollar. Alors Michael, d'ici un mois, vous envisagez que la paire va reculer légèrement vers le niveau de 1,66. A quoi est-ce que c'est dû ? Si nous analysons le mouvement de la paire au cours des mois précédents, nous verrons qu'il y a eu trois facteurs qui poussaient le câble plus haut. Le premier facteur qui entre en jeu, ce sont les données américaines. Ces données ont été d'autant plus influencées par les conditions météorologiques. Le deuxième facteur qui a joué en faveur de la livre, c'est le changement de la politique monétaire de la Banque d'Angleterre. Leurs nouvelles orientations prospectives ont été plus qualitatives à la différence des orientations précédentes qui ont été plus quantitatives. Cela a contribué à la croissance du sentiment et a donné un coup de pouce à la livre sterling. Le dernier facteur ayant favorisé la livre et qui va continuer à soutenir la monnaie dans les semaines qui vont suivre, c'est l'amélioration des données britanniques. En allant de l'avant et en parlant de l'année 2014, peut-on être sûr que rien de grave ne se produira à moyen terme Vous vous attendez au niveau de 1,67. Comment pouvez-vous l'expliquer ? Ce qui va importer le plus pour le câble au cours des trois prochains mois, c'est le rapport réel entre les données américaines et les données britanniques. Le facteur clé auquel il faut faire attention, c'est le ralentissement visible à travers les données américaines. Nous croyons que le ralentissement que nous observons en ce moment est lié à la météo. Nous sommes menés à croire que nous verrons un rebond au niveau des données dans les trois mois qui vont suivre. Cependant, cela ne veut pas forcément dire que le câble va reculer car le dollar américain va rester fort à moyen terme, notamment compte tenu de l'amélioration de la confiance par rapport à l'économie britannique et l'accélération de l'activité. De toute façon, les données américaines et britanniques sont susceptibles de compenser les unes les autres. Finalement, vous n'envisagez pas de grands changements d'ici 12 mois. Selon vous, la paire reculera légèrement vers le niveau de 1,66. Pourriez-vous nous en expliquer la raison ? Il devient de plus en plus évident que le mouvement de la paire sera guidé par le rapport entre les politiques monétaires des deux banques au cours des 12 mois qui vont suivre. Il est bien visible que les politiques des deux banques centrales se ressemblent beaucoup. Les deux banques cherchent à mettre fin à leur politique trop accommodante. A notre avis, la Banque d'Angleterre est susceptible de commencer à augmenter les taux au premier trimestre de 2015. La Fed ne va pas chercher à augmenter les taux avant le début de l'année 2016. Pourtant, compte tenu de la politique du retrait de l'assouplissement quantitatif, la Fed va essayer de sortir du cadre de cette politique très très bientôt. Michael, merci beaucoup pour vos commentaires. Cela conclut notre émission des prévisions pour la semaine. Revenez sur notre site lundi car Dorian McDermott vous présentera une autre édition des prévisions. Merci de nous avoir regardé. Au revoir. Et si j'ai bien entendu, donc si Jeanette Yellen, la prochaine présidente de la... Enfin, on va dire celle qui va succéder à Bernanck, continue le QE. Andrea, vous estimez que le Yen va passer un dessous de la 1,66% dans moins de 3 mois. Précisez vos prévisions pour 1 et 3 mois, c'est le... Alors, franchement, je n'ai pas... Ce qu'il y a, c'est que quand je lance des vidéos, souvent je fais d'autres trucs en même temps, donc j'écoute d'une oreille, je n'ai pas suivi exactement. Donc, c'était quoi le propos précis par rapport à Jeanette Yellen ? Parce que théoriquement, avec Jeanette Yellen, il ne va pas y avoir de gros changements par rapport à Bernanck. En fait, si tu veux, de ce que j'ai compris, c'est que les investisseurs font un peu semblant de savoir si, oui ou non, Jeanette Yellen va faire un QE, alors que, bon, en gros, elle est obligée, quoi, puisque c'est la seule échappatoire des Etats-Unis. Et donc, à partir de là, les investisseurs disent qu'il est possible de voir un euro-dollar à 1,66. Bah, ce qu'il y a, c'est que s'ils continuent tout le temps d'évaluer, il y a un moment où, effectivement, le dollar va perdre de la valeur. Mais, pour l'instant, ce n'est pas vraiment le cas. Moi, je n'ai pas vraiment d'avis à ce sujet, donc je ne vais pas dire n'importe quoi. Simplement, je ne pense pas non plus qu'ils vont partir sur du QE à fond les manettes. Je pense qu'on est plutôt dans une phase de sortie de QE, même si elle est très progressive et très lente. Mais je ne pense pas qu'ils vont réaugmenter l'impression. Au pire, ça stagnera. On restera sur des niveaux de rachat d'actifs mensuels au même niveau actuellement. Je les vois mal repartir en sens inverse, sauf si vraiment on avait des chiffres catastrophiques aux Etats-Unis, ce qui n'est pas le cas actuellement. On voit que les chiffres de l'immobilier sont plutôt bons. Le chômage a bien baissé. Donc non, je ne les vois pas réaugmenter. Je les vois peut-être stagner, baisser sans doute. Et du coup, quoi qu'il en soit, combien même ça fait des mois, même des années maintenant qu'ils font le QE, on voit que le dollar ne faiblit pas. Bon, il ne se renforce pas non plus, mais en tout cas face à l'euro. Après, il faut voir dans l'ensemble si le dollar index, comment il est. Je n'ai pas regardé depuis un moment le dollar index. Sous-titrage ST' 501 Phil qui laissait un lien. Bonjour à toi, Phil, comment vas-tu ? Ils sont blindés les Belges, ils les effilent en souriant. On va regarder ce que c'est. Le contrarien, matin, scoop. La Chine réduit massivement son stock de dette US et la Belgique compense. Mes chers contrariens, de la désaméricanisation théorique à la mise en pratique, voilà l'un des phénomènes financiers majeurs auxquels nous assistons, sans que, pour le moment, ces conséquences ne soient encore trop visibles. Pourtant, tout semble se mettre en place. Encore une fois, l'arrêt des quantitative easing, c'est-à-dire les injections de liquidités de la banque centrale américaine, la Fed, via des rachats de dettes, soit bancaires sur le trésor américain, est assez surprenant pour ne pas dire totalement incroyable. Souvenez-vous, il y a quelques mois, au plus fort du psychodrame sur le relèvement du plafond de la dette aux Etats-Unis et sur le blocage politique au Congrès américain, alors que les Etats-Unis... Touche le haut du triangle en rachant sur FTSE. Un shutdown, la Chine mettait en garde presque officiellement les USA et indiquait d'une manière forte qu'elle allait passer à l'étape de désaméricanisation de sa propre économie en essayant de réduire son exposition à la dette américaine et au dollar américain. La Chine, premier détenteur mondial de dette américaine, a pour le moment utilisé trois leviers pour concrétiser sa politique de désaméricanisation. Bon voilà, pour ceux que ça intéresse, vous avez l'article complet, c'est un article intéressant, merci Philippe pour le partage, moi-même je vais le partager sur Twitter. Je vais jeter un coup d'œil au... Je vais jeter un coup d'œil au... au FTSE après, parce qu'à priori on a eu un beau rebond, parce qu'on me dit Réziel. Ok, c'est tweeté. Toujours vendeur, sur l'eurodo, là, oui, je sais pas si j'ai précisé, j'ai vendu à 1.3672.1 sur la petite phase de repli, pour le moment je suis déjà en négatif, avec moins 0.7 pips, donc pas grand-chose pour le moment. Du côté du FTSE, on va jeter un coup d'œil du côté du FTSE, effectivement, même si pendant un temps on a mis à mal la zone des 6800, ça n'a été qu'un bruit de marché, qu'une fausse cassure, et tout de suite on est repassés au-dessus, donc cette zone de support, effectivement, est très bonne. Encore une fois. Ça on avait vu, c'est différent. Pareil, je garde aussi mon long, au moins essayez d'aller chercher 1.337 sur l'or, disait Sossic. Ceci qui disait, je me régale à la vente, j'ai l'impression que je suis plus à l'aise qu'à l'achat, peut-être ton biais naturel, à priori on a tous un biais naturel sur le marché, on prend plus de position dans un sens que dans l'autre, on a un meilleur résultat, dans un sens que dans l'autre. C'est pas toujours le cas, d'ailleurs, des fois on prend plus de position dans un sens que dans l'autre, on a des moins bons résultats, c'est en partie mon cas, je crois, si je regarde l'historique et mon journal de trading. 3,70% de profit pour Sossic, avec 1% de maximum par trade, donc ça c'est vraiment une bonne chose, un objectif quasiment 4 fois plus grand que la perte potentielle. Très efficace les gaps, il faut regarder les vidéos de Thierry, GG et GG, ils en parlent pas mal. « Clôturer tous mes shorts intra-day » disait Sossic, « Plus que mon nom, or, et mon short swing USD Yen » ça on avait vu, ça on avait vu, « Prise », ouais, ça correspondait plus ou moins au support de l'ancien canal haussier, alors Phil qui laissait le lien vers le contrarien, on l'avait vu, c'est différent, alors Phil qui essaie un autre lien, « ZeroEdge.com » et « FTS Gold Price Manipulation Article Remove » voilà, donc il y avait un article sur la manipulation des cours de l'or, publié sur ZeroEdge, la Commodity Future Trading Commission des Etats-Unis aurait tenu des réunions privées pour discuter de la manipulation de l'or, dit Phil, en tout cas c'était ce qui était relayé sur ZeroEdge, « Tu as vu le rebond sur le S1 du FTSE, Rayel, c'est de demander à Cédric, oui, je short sur l'ouverture vers 68,805, mais on touche le haut du triangle en H1, on pourrait peut-être retomber, Phil qui laissait un lien toujours sur ZeroEdge, cette fois un point par rapport à MTGOX, « Le CEO will have, you know, he has not run away with your non-virtual money » Donc voilà à quoi ressemble le CEO, donc le PDG de MTGOX, qui est actuellement, on ne sait où, depuis la chute et la fermeture du site et de la plateforme d'échange de Bitcoin MTGOX, qui était la plus ancienne et la plus utilisée, je crois que ça représentait 15% des parts de marché de l'échange de Bitcoin, enfin le confit qui traduit en français le message, voilà l'effetement qu'on vous trouve actuellement sur le site de MTGOX, « Chers clients MTGOX, comme il y a beaucoup de spéculations concernant MTGOX et son avenir, je voudrais essayer cette occasion pour rassurer tout le monde que je suis encore au Japon. » Ceci qui disait, « Je retente un dernier shirt sur l'euro yen, 139.90, top 15, je vais coder la stratégie de Fab pour voir, je posterai le code sur le forum, par contre, je ne sais toujours pas comment transcrire en code une moyenne à la baisse, disait Nabila, ça va être compliqué, effectivement, parce que quand même, ma stratégie, je pense, elle utilise beaucoup de lectures et d'analyses, on va dire, fondamentales et psychologiques, et ça, ça va être très compliqué à coder, donc on va dire, le fait de moyenner, c'est un des aspects les plus simples de la stratégie, c'est aussi choisir, c'est exouler le contexte pour adapter ma stratégie, je ne vais pas travailler de la même manière un jour où il y a une grosse tendance comme aujourd'hui, qu'un jour où il y a peu de mouvements, donc ça risque d'être assez compliqué, mais si tu y arrives, bien sûr, tu pourras la partager, et ce sera très intéressant de voir ça, je vais mettre une plage d'horaire de 8h à 16h, Phil qui disait N-Gaz naturel, donc un graphique sur le gaz naturel à 16h15 avant les stocks, Phil qui nous partageait ça, il est 16h42 actuellement, et donc, il pense à une poursuite de mouvements de baisse, un temps ici en graphique, je ne sais pas on a en quoi, on devait être en graphique court, en tout cas, un retour, non, on est quand même graphique long terme, on devait être 3500 avant une reprise des acheteurs, on suivra ça, bon, allez, on va prendre de l'information, on va écouter ce qui se dit à droite à gauche, allez, on va prendre, point de marché du 26 février par ActiveTrade, c'est Gilles Centacreux qui analyse pour vous, c'est côté.com qui réalise les points de marché ActiveTrade, désormais on écoute ça, bonjour, c'est Gilles Centacreux pour le courtier ActiveTrade, voici votre point hebdomadaire des marchés, nous sommes aujourd'hui le mercredi 26 février 2014, nous commençons ce point hebdomadaire avec les indices européens, avec notamment l'indice CAC 40, donc qui est toujours ici dans un train dossier, train dossier qui est délimité par cette zone de support, alors les cours ici ont du mal à franchir cette zone des 4420 points, il y a eu deux attaques haussières sur cette zone 4420, 425, actuellement donc les cours sont en train de redescendre, après avoir inscrit un deuxième top, donc les cours ici se rapprochent de la zone de support, attention ici sur la validation d'une cassure baissière de cette zone, ici de point bas qui se trouve à 4380 points, il pourrait y avoir ici une formation en double top, que nous pouvons voir ici, donc formation en double top qui serait validée sur une cassure de cette zone, la cassure de cette zone engendrerait ici la rupture du support haussier, donc qui guide la tendance, et qui plus est nous sommes dans une phase ici légèrement convergente, du point de vue de la résistance, ce qui renforce un petit peu la possibilité d'un retournement, par l'inscription ici d'un biseau, et nous allons voir que sur le DAX il est encore plus marqué, donc attention ici à cette rupture des 4380, qui pourrait impulser un mouvement baissier à plusieurs titres, à savoir ici la rupture de cette zone de support, cassure ici qui nous donnerait une formation en double top, qui nous enverrait 40 points plus bas, donc 40-45 points, on reviendrait ici sur une zone à 4340 points, sur cette zone de résistance, que le CAC avait eu du mal à franchir ici aux environs des 4350 points, et puis sur le DAX, c'est bien une configuration donc un peu plus, je dirais qui montre plus l'essoufflement actuel, alors on est moins, le double top ici est beaucoup moins flagrant, la hausse a été beaucoup moins dynamique que ce qu'elle a été sur l'indice français, par contre on a une accentuation ici de la formation en biseau, un biseau d'essoufflement, on vient ici au contact du support actuellement, on est en train de tester un petit peu des limites de retournement, sur les principaux indices européens, et donc une rupture ici de cette zone nous donnerait là aussi, une possibilité de consolidation relativement importante. Donc pour l'instant, les tendances sont toujours préservées, pour nous donner une idée, si on prend par exemple les retracements de Fibonacci sur cet indice DAX, nous avons un retracement donc des 23,6% qui se situe ici à 9580 points, donc sur une rupture des 9580 points, on pourrait avoir une accélération du mouvement baissier, nous avons une résistance, enfin un support intermédiaire ici à 9500 points, sur le contrat d'Axe Futur à échéance Mars, donc sur cette phase ici, s'il y avait une rupture du support, il faudrait confirmer la phase de consolidation, donc de cette tendance court terme, par une rupture du niveau des 9580 points, et dans ce cas là nous avons plusieurs objectifs possibles, donc ici une zone majeure qui a été un petit peu effacée ces derniers temps, mais qui pourrait aussi provoquer certaines réactions, et une possibilité d'un retour ici sur 9485 points, qui se trouve être le retracement des 38,2% de Fibonacci. Sur les indices américains, nous retrouvons ici cette zone d'affaiblissement, avec ce biseau aussi qui commence à se marquer sur la phase de hausse, on a du mal à rester durablement ici au-dessus des 1850 points, à priori on est en train de tester ici le support, alors sur cette phase ici on voit que les supports sont testés de plus en plus souvent, nous avons même eu une attaque ici sur cette phase, on est bien venu s'appuyer sur un moyen de mobile 20 exponentiel avant de remonter, on n'a pas cassé le dernier point haut significatif, et surtout on ne marque plus de contact avec la bande de Bollinger supérieure, donc on est ici dans une configuration relativement proche du support, alors que le stochastique lui se trouve en surachat, et le MACD pourrait ici, on voit ici un affaiblissement, même si la dynamique est plutôt faible, qui pourrait favoriser ici une rupture de ce support, auquel cas nous aurions un signal de consolidation, si les cours venaient à casser ici le retracement des 23,6% de Fibonacci, on en est pour l'instant assez loin, puisque nous sommes à 1827 points, auquel cas nous aurions un objectif à 1810 points, sur le retracement des 38,2%. Une configuration beaucoup plus dynamique, et en tout cas nettement mieux orientée sur le Nasdaq, puisque nous sommes sur des plus hauts actuellement, relativement proche des 3700 points. La tendance pour l'instant est relativement directe, on marque ici des points de contact qui font des très bons points d'entrée, et donc la tendance c'est toujours sur une phase de continuité, avec des indicateurs qui pourraient favoriser ici une continuité du mouvement. Donc actuellement le Nasdaq se trouve dans une phase où la dynamique est toujours bonne, on a une bonne amplitude ici du MACD, mais pas encore de signal de retournement, donc pour l'instant je dirais que le Nasdaq surperforme un petit peu le reste des indices mondiaux, avec une tendance qui reste haussière actuellement. Et enfin nous terminons par un point Forex et matières premières, donc l'euro dollar, ici en H4, qui d'un point de vue moyen terme commence à évoluer dans une zone quasi horizontale, donc actuellement nous sommes en train de tester une zone de résistance horizontale, et les cours ici sont portés par une tendance haussière, qui est délimitée ici sur son point bas, par un support oblique. Donc du point de vue de la tendance directe, nous avons actuellement des cours qui sont en train de revenir ici, sur la zone de support, un petit peu comme sur le S&P 500, on pourra avoir une attaque sur cette phase, puisque nous sommes dans une configuration où les indicateurs ont de la marge du point de vue de la baisse, on sent qu'il y a une baisse de la dynamique ici, au contact de cette zone des 1.3768, et que pour l'instant en tout cas, les cours n'arrivent pas à aller marquer des points hauts, au-delà de cette zone. Donc pour l'instant nous sommes entre cette tendance ici, en train d'aussier, et cette zone de résistance horizontale, en cas de rupture on libérerait de l'énergie pour aller rejoindre des zones un peu plus haut dans le trend, et cela se traduirait par une dynamique à la hausse, qui reprendrait de la vigueur, par contre sur une rupture ici de cette zone, là aussi nous pouvons tracer les retracements de Fibonacci pour délimiter un petit peu les possibilités de retracements. Donc voilà, nous avons un tracé qui nous donne approximativement ceci, donc nous voyons ici une zone de rupture qui se situe sur cette zone, donc des retracements à 23,6% sur 1.37, 1.37 donc en rupture pourrait nous donner un retour sur 1.3660, puisqu'il s'agit du retracement des 38,2% de Fibonacci. Et puis enfin nous terminons cette analyse avec l'or, donc l'or qui depuis la cassure ici de sa résistance baissière long terme, et bien est vraiment sur une belle dynamique haussière, donc la dynamique ici est une dynamique de retournement, malgré tout nous commençons à avoir des signaux d'affaiblissement, notamment en ce qui concerne ici les divergences, avec une divergence donc sur les histogrammes du MACD, et sur le stochastique, on voit bien ici que malgré des nouveaux plus hauts, et bien nous avons quelque chose de baissier ici du point de vue des points hauts sur cet indicateur, voilà c'est relativement visible si on fait un tracé, donc là nous avons un premier signe d'affaiblissement, cet affaiblissement ne se ressent absolument pas dans les cours, puisque nous avons une continuité ici de la tendance, tant que ce support ici reste un support de tendance, et donc n'est pas trop attaqué, et bien l'objectif reste 1360 dollars l'once, attention toutefois, la configuration ici des indicateurs, nous montre que si un contact venait se faire au niveau de cette zone de support oblique, la cassure pourrait être tout à fait possible, du fait de la non-survente ici de cet indicateur, et du bon placement ici du MACD, et donc là la configuration est tout à fait favorable à une rupture, la rupture n'est pas encore actée, donc il ne faut pas l'anticiper, s'il y avait un rebond ici sur cette zone de support, on pourrait très bien continuer à monter pour atteindre l'objectif précité. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur ce point hebdomadaire des marchés, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne semaine, bonne chance dans vos prochains trades, et donc on se retrouve dès mercredi prochain pour le prochain point hebdomadaire des marchés, avec ActiveTrade, bonne semaine à tous. Voilà, c'était le point réalisé par ActiveTrade, toujours vendeur pour ma part sur l'eurodoll, eurodoll qui décale pour le moment à la baisse, même si il n'y a rien de fou, il commence à se faire tard, donc je ne pense pas qu'on aura encore beaucoup de mouvements, en tout cas théoriquement, après tout est possible. Donc je rassure mes gardes et j'ai secourir cette position à la vente. Je vais reprendre mes graphiques là. Ok. Voilà. Fil qui dit qu'il a déjà vu des lèches de 1000 pips sur le gaz naturel. Stopper 0 sur l'or pour Sosik, j'aurais mieux fait de prendre mon bénéfice comme toi, un soit-il sur ton premier trade, on va aller voir l'or s'il y a du mouvement en particulier. Ouh ! L'or ça chauffe, typique de l'or ça, des décalages très francs, très rapides. Si on regarde dans le journalier, on bascule maintenant sur une grosse tendance baissée, on a un dollar qui se renforce largement ce jour. Je ne sais pas s'il y a des rumeurs, c'est des choses qui se disent. Je vais aller faire un tour du côté de romandie.com pour voir quelles sont les dernières alertes. Du côté de romandie.com, USA, stock de brut, hausse moins forte que prévu au 21.2, biométrie à l'air des ministres de l'Union Européenne jeudi à Kiev en vue de rencontrer le gouvernement. Poutine ordonne une inspection des troupes pour vérifier leur aptitude au combat. OK. Wall Street est aidé par un bon chiffre sur l'immobilier. Voilà, ça on avait vu, OK. Merci. 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 Toujours ma vente sur le Rodol très proche du point d'entrée, je vais répondre un peu de direct du côté de BFM Business, voir ce qu'il se dit en cette fin de session. La 4 centième de l'entreprise BFM avec IBM, la transformation numérique au cœur des directions fonctionnelles. Xavier bonsoir, marché européen qui poursuit sa lente consolidation de séance de baisse. Oui voilà tout à fait, on est en baisse de 43 points de baisse pour l'instant sur le marché français avec des volumes aux alentours de 2,5 milliards pour l'instant. Ce n'est pas une journée énorme je dirais en termes de volume et qui est assez macro, on voit l'euro qui a tendance à baisser, les taux qui ont tendance plutôt à monter, le marché equity qui consolide un petit peu. Rien de majeur mais bon c'est quand même la chose à retenir je pense aujourd'hui à côté bien évidemment des publications et surtout du secteur télécom qui est le plus vivant aujourd'hui je dirais. Oui vivant ou mort j'en sais rien en tout cas il baisse beaucoup là, c'est difficile pour les acteurs télécom. Même pour Bouygues, les gains de Bouygues se sont quand même très nettement réduits par rapport à ce que le titre pouvait engranger en matinée. Oui tout à fait, il y a eu beaucoup de volatilité clairement sur Bouygues mais également sur Iliade ou sur Vindy par exemple. C'était vraiment le même orange, c'était les meilleurs exemples. Il est sûr que le fait qu'Iliade réagisse si rapidement à l'offre fixe, la nouvelle offre fixe de Bouygues avec une nouvelle offre à 19,98, ça a eu tendance à faire un petit peu peur au marché. On a eu peur d'arriver à vol on va dire d'une garde des prix sur le fixe, sur le marché français. On a vu la réaction de tous les acteurs concernés assez négative à partir de midi 20 sur le marché français. Mais bon nous on pense quand même que dans l'ensemble c'est plutôt des opportunités d'achat sur les valeurs. Bon opportunité d'achat sur ces valeurs télécom, on aura l'occasion d'en reparler. On vous retrouvera au fixing et à la clôture Xavier. Puis on va parler de ce secteur télécom avec nos invités. On verra s'ils partagent votre avis. Est-ce que pour eux il y a des opportunités d'achat sur les baisses du jour ? On sera dans un instant avec François Mallet, responsable des marchés actions de Kepler Chevreux. Et Pierre-Alexis Dumont, gérant actions européennes, grandes valeurs européennes chez Groupama Asset Management. Les télécoms bien sûr, on pourra parler d'Airbus. Airbus qui a connu un début d'année un peu difficile. L'année 2013, boursièrement parlant, a été splendide pour Airbus. Et c'est vrai que le titre patine un petit peu depuis. Alors est-ce que la publication des résultats aujourd'hui est de nature à relancer le cours de bourse ? On verra ça avec nos invités. Donc dans un instant, le Club de la Bourse, ça commence dans quelques minutes jusqu'à 18h. BFM Business, numéro 1 sur l'économie. Tous les vendredis sur BFM Business, offrez un coach à votre portefeuille. À 19h, Marc Fiorentino débriefe l'actualité économique de la semaine. Je vous donne tous les tuyaux pour faire fructifier votre argent. C'est votre argent, répond à toutes les questions que vous vous posez. Chaque semaine, gestionnaires, chroniqueurs et chefs d'entreprise livrent leur analyse percutante des marchés sans langue de bois. C'est votre argent avec Marc Fiorentino. Tous les vendredis, 19h, 20h30, sur BFM Business. Concentrez-vous Daniel, vous jouez pour 5000 euros. Quelle est la capitale du... Oh non Paul, ne dis pas ça. Bien bonjour à notre... Depuis qu'il n'a plus de travail, Jean a perdu tout contact avec le monde réel. Pour l'aider à renouer des liens, devenez bénévole petit frère des pauvres en appelant le 0 825 833 822 0 825 833 822 15 centimes la minute. Emportez BFM Business avec nous. Téléchargez l'application pour tablettes et smartphones et restez connectés au média numéro 1 sur l'économie. Le fil des dépêches et toute l'info éco secteur par secteur. Ouvrez l'application et retrouvez le live de BFM Business où que vous soyez. L'application BFM Business, tout BFM Business en mobilité. BFM Business, intégrale bourse. Des marchés en Europe qui marquent le pas, on manque un petit peu de carburant, on manque de relais là sur le CAC 40, toujours à proximité des 4400 points. On a du mal à s'affranchir de cette zone qui nous ramène à septembre 2008, au début du mois de septembre 2008. Il faut quand même s'en souvenir, c'était donc avant la faillite de Lehman Brothers. Les Etats-Unis continuent de progresser. C'est le S&P 500 qui franchit en séance à nouveau la barre des 1850 points. C'est un seuil technique, un niveau technique très regardé, très important. Est-ce que ça tiendra en clôture ? C'est une des questions qu'il faut se poser. Et puis petit affaiblissement de l'euro également parmi les mouvements de marché du jour. On est passé sous 1,37, 1,36, 68. Mais c'est vrai que l'actualité a été encore très concentrée aujourd'hui autour du secteur télécom, Aurélie. Effectivement, puisque la guerre des prix dans la téléphonie fixe, cette fois est relancée. Bouygues Télécom a dégainé ce matin une offre à moins de 20 euros. Cela fait chuter en bourse le titre Iliade Maison-Mère de Free. BFM Business, 15h, 18h, Intégrale Bourse, l'émission 100% Bourse, Grégoire Favet. Et pour parler de ces sujets, on est avec nos invités du Club de la Bourse jusqu'à 18h en compagnie de François Mallet, responsable des marchés actions de Kepler Chevreux. Bonsoir François. Bonsoir Grégoire. Et Pierre-Alexis Dumont, gérant Valeurs Européennes chez Groupama Asset Management. Pierre-Alexis, bonsoir. Bonsoir Grégoire. Les télécoms, un secteur dont on parle quasiment tous les jours en ce moment. Et à nouveau ce soir, Aurélie, puisque vous l'avez dit, la guerre des prix est repartie de plus belle sous la houlette de Bouygues. Oui, cette fois, ça concerne les box, puisque Bouygues a baissé le tarif de son abonnement ce matin, 19,99 euros par mois, pour Internet, télévision et appels vers les fixes. La réplique, elle, ne s'est pas faite attendre chez Free. Elle est même arrivée un tout petit peu avant l'annonce de Bouygues. Dorothée Balzin. Il est 10h30, Martin Bouygues, d'habitude plutôt discret, vient annoncer en personne sa nouvelle offre, 19,99 euros par mois pour la B-Box, soit environ 10 euros de moins que le standard actuel. Sa conférence est transmise en direct sur Internet. Le patron de Bouygues dit vouloir bousculer le marché, apporter une rupture. Cette fois, celui qui parle de redonner du pouvoir d'achat au consommateur, c'est lui. Sauf qu'une fois de plus, le trublion Free vient gâcher la fête. Quelques minutes avant, un peu avant 10h, l'opérateur a lui aussi amélioré son offre, via sa filiale Alice, jusque-là laissé en sommeil. Pas d'annonce sans grande pompe, juste une actualisation de sa page Internet. Et un nouveau tarif pour la box Alice, dans lequel on retrouve tout l'art du marketing de Free et sa petite pointe de provocation, 9,99 euros pour la ligne, 9,99 euros pour la box et à l'arrivée, un centime de moins que l'offre de Bouygues. Bon, et un secteur sous pression en bourse, il y a qui décroche de 5%, orange, moins 3,4%. Un seul Bouygues arrive à s'en sortir à peu près le titre Bouygues, le titre Bouygues qui progresse de 0,3%. Messieurs, cette guerre des prix dans les télécoms, on était avec Xavier Robert, Dodo et compagnie il y a quelques minutes, on le retrouva au fixing et à la clôture. Lui nous dit, on voit plutôt des opportunités d'achat sur ces valeurs télécoms, François Mallet. Oui, alors il y a du fondamental et du plus spéculatif au rapprochement. D'un point de vue fondamental, c'est assez difficile, puisque finalement, on n'a aucune visibilité sur l'évolution des résultats. On sait que les investissements vont continuer à croître avec des revenus qui, in fine, continuent à baisser. Parce qu'il faut être honnête, la dernière initiative de Bouygues, très forte sur la 4G, avec toute la publicité qu'on a pu voir, dans les résultats, ce n'est quand même pas évident au niveau de la rentabilité. Ils ont perdu des abonnés mobiles encore en 2013. Ils en ont encore perdu en 2013, même si le Q4 est quand même meilleur au niveau des abonnés. Donc au niveau de rentabilité, ça veut dire que sur 2014, et Martin Bouygues l'a dit, il y aura un recul de la rentabilité d'exploitation des télécoms à nouveau. Donc, d'un point de vue purement fondamental à court terme, si le paysage ne change pas, le secteur n'est certainement pas à l'achat. Maintenant, on peut le prendre, le verre à moitié vide, à moitié plein, et dire qu'au contraire, parce que c'est devenu extrêmement difficile, une fois de plus, on va assister enfin à une concentration du secteur, et à terme, une amélioration de la rentabilité. Est-ce que ce n'est pas ce qu'il cherche Martin Bouygues ? Est-ce que ce n'est pas une manière de, comment dire, de bousculer les choses ? Parce qu'à moins de 20 euros, bon, alors il nous dit qu'il gagne de l'argent, mais il y a des analystes qui nous disent, une offre box, normalement, ça coûte 21 euros hors taxe, normalement, donc il ne doit pas gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Non, c'est impossible. D'ailleurs, il le dit, son fameux ratio de résultats d'exploitation moins capex sera très négatif en 2014, alors qu'il était positif en 2013. Est-ce qu'il fait ça, Martin Bouygues, là, pour, comment dire, accélérer les choses et pousser le régulateur, l'ARCEP notamment, à évoluer sur ses positions en matière de régulation ? Je ne suis pas convaincu qu'il y ait en tête de telles perspectives. Non, je pense qu'à court terme, c'est gagner de la part de marché pour faire qu'il y ait à nouveau une croissance au niveau de Bouygues, même à l'horizon de 3 ans, et effectivement, à terme, devenir plus fort. Croire qu'il va faire changer l'ARCEP, ça, je ne le pense pas. Donc, il faut voir s'il y a court terme, en revanche, et on va revenir sur Vivendi et potentiellement un accord avec Numéricable, est-ce qu'un accord à 3, finalement, n'est pas quelque chose de possible ? Un mot là-dessus, Pierre Lixion, on pourra y revenir un peu plus largement tout à l'heure, mais voilà, fuite en avance, stratégie de volume, coût, bon, c'était déjà dans le mobile, maintenant, on revient, la guerre des prix dans le fixe ? Ça s'est déjà vu dans d'autres marchés. L'Italie, notamment, où on a eu une énorme guerre des prix, tout simplement, parce qu'un des opérateurs voulait se revendre. Et quand vous vous revendez, vous vous revendez en fonction du nombre d'abonnés et non pas tellement en fonction de votre rentabilité. Donc aujourd'hui, il est assez normal qu'un acteur qui perd des abonnés veuille retrouver de la part de marché pour préparer la consolidation qui va sans doute arriver. Je pense qu'en effet, on a une guéguerre depuis quelques années entre les opérateurs et le régulateur, tout simplement parce que les opérateurs n'ont pas joué le jeu, notamment, je cite souvent les terminaisons d'appels mobiles qui n'ont pas baissé. Il a fallu que le régulateur force la baisse et intervienne. Donc il y a une défiance entre le régulateur et les opérateurs. Et aujourd'hui, il y a une guéguerre. On va avoir, à mon avis, un peu plus de visibilité dans les semaines qui viennent, notamment sur la décision en Allemagne de fusion entre le troisième et quatrième opérateur. Ça, ce sera une référence pour l'ensemble du marché ? Pour l'ensemble du marché, oui. S'ils disent non, clairement, ça mettra un coup d'arrêt aux espoirs de consolidation puisque aujourd'hui, les opérateurs veulent bien consolider, mais ils veulent consolider nationalement. Les régulateurs, lui, ils veulent bien consolider, mais ils veulent consolider transnationalement. Et là, aujourd'hui, il y a une incompréhension. Bon, on pourra revenir sur ce secteur télécom. Il y a beaucoup de choses à dire. Est-ce que ce sont des cas d'investissement ? Est-ce qu'il y a des opportunités d'investissement ? On pourra en reparler dans quelques minutes. On poursuit ce journal de l'économie avec vous, Aurélie Planex et l'Ukraine, qui attend son gouvernement de transition. Il devrait être dévoilé ce soir sur la place centrale de Kiev. Ce gouvernement d'Union Nationale aura pour mission de diriger le pays jusqu'à la présidentielle du 25 mai prochain. L'Ukraine qui demande un mandat d'arrêt international contre son ancien président, Viktor Yanukovitch, qui est toujours en fuite. Et puis de son côté, Vladimir Poutine a ordonné une inspection surprise des troupes de l'Ouest et du centre de la Russie, proche de l'Ukraine. Il s'agit de vérifier leur aptitude. Le combat en cas de situation menaçant la sécurité militaire du pays. Serge Dassault pourrait bientôt être mis en examen. Selon Libération, les juges qui enquêtent sur un système d'achat de vote présumé à Corbeil-Essonne disposent désormais d'une liste. Le document détaille des dons et avantages à 130 bénéficiaires. Le sénateur UMP lui dément tout achat de voix. Le gouvernement n'a pas l'intention de s'excuser. Réponse d'Alain Vidalis, le ministre chargé des relations avec le Parlement. Au député UMP, l'opposition qui continue d'exiger des excuses de Manuel Valls, qui a accusé hier Claude Goesgen de venir de l'extrême droite. En attendant, les députés UMP boycottent la séance de questions gouvernement qui devait se tenir cet après-midi. Après l'échec de l'inversion de la courbe du chômage en 2013, on connaîtra dans un peu moins d'une heure les chiffres pour le mois de janvier. Publication qui intervient à un mois des municipales. Ce matin, Michel Sapin a déclaré ne rien attendre de ces chiffres. Ni dans un sens, ni dans l'autre. Le ministre du Travail qui affiche désormais pour objectif de faire reculer le chômage d'ici la fin de l'année. Et puis parmi les publications du jour, les résultats financiers d'Airbus qui permettent de redonner un petit coup de boost au titre Airbus Group, qui gagne 1,7% 54 euros. Le groupe européen qui affiche une hausse de 22% de son bénéfice net annuel, 1,5 milliard d'euros. Airbus Group qui annonce une montée en cadence de la production des A320. Le groupe reste toutefois prudent pour 2014. Juste un mot là-dessus, François Mallet, peut-être Airbus Group. Est-ce que les actionnaires ont mangé leur pain blanc ? Est-ce que la hausse qu'on a connue depuis un bon moment maintenant, est-ce qu'elle a encore du potentiel aujourd'hui ? Ou est-ce qu'une fois qu'on a engrangé les commandes et ce carnet de commandes record qui a soutenu le cours de bourse, est-ce que maintenant quand on rentre dans le dur de l'exécution de la production, est-ce que ce n'est pas la même histoire ? Non justement, il y aura certainement moins de prises de commandes. Ça paraît difficile de maintenir le niveau très élevé, c'est clair. Mais ce qui va faire éventuellement que le titre va continuer à surperformer, c'est l'amélioration de ses résultats. C'est la montée en régime de l'A380. Il y a encore beaucoup à gagner sur la rentabilité. C'est l'A350 et je crois qu'ils en ont parlé sur votre antenne un peu plus tôt. Donc il y a un potentiel d'amélioration des résultats qui peut encore surprendre les analystes. La preuve, c'est les résultats d'aujourd'hui. C'est finalement la génération de cash flow extédentaire qui certes est négative, mais beaucoup moins négative que ce que les analystes attendaient. Donc la position cash du groupe s'améliore plus qu'attendue. Donc je crois que là, il peut y avoir encore un potentiel de bonne surprise pour les analystes. L'aéronautique, c'est un secteur qui a tellement monté, Pierre-Alexis. Il faut rester investi dans ce secteur-là ou est-ce qu'il faut commencer, je ne dis pas forcément à le vendre, pas le shorter, mais à s'alléger, arbitrer pour d'autres secteurs qui sont peut-être un peu plus en retard ? Je suis assez d'accord. Maintenant, c'est les marges qui feront tout. On l'a vu dans d'autres secteurs, notamment les équipementiers pétroliers, qui ont engrangé énormément de commandes. Et après, le problème, c'est est-ce que vous avez du levier opérationnel derrière, donc une bonne exécution ? C'est un risque plus important quand même. C'est un risque beaucoup plus important et qui, par le passé chez Airbus, a été réel. C'est-à-dire qu'il y a eu d'autres super cycles aéronautiques et derrière, on n'a rien vu. Donc c'est clairement aujourd'hui quelque chose qu'il faut surveiller. Et on a aujourd'hui, pour l'instant, je dirais, une publication qui est relativement neutre. C'est-à-dire que c'est bien, c'est très bien. Maintenant, le levier opérationnel qu'on attendait, il sera plutôt pour 2015, pas tellement pour 2014. Donc ça retarde un peu et ça doit décevoir un peu les optimistes. Mais aujourd'hui, on est plutôt quand même dans un groupe qui est en ordre de marche, qui a un gros carnet de commandes et qui doit bien exécuter. Et un point aussi à surveiller, c'est surtout la défense qui est en grosse restructuration, comme à peu près tout le secteur, qui pourrait aussi un peu pénaliser les résultats en 2014. Mais ça reste aujourd'hui un titre ou une société sur lequel, à mon avis, il faut rester positionné ou en tout cas sur lequel il n'y a pas de gros salaire. Bon, exécution, exécution, exécution. Voilà le maître mot martelé par Tom Enders ce matin à l'occasion de la publication des résultats. Et puis toujours dans l'actualité des entreprises, Aurélie, pas de changement à la tête de Veolia ? Non, puisque Antoine Frérot devrait être reconduit à la tête du groupe Pierre-David Azema, dont le nom circulait pour lui succéder, a démenti être candidat au poste de PDG de Veolia. Un conseil d'administration se réunit justement ce soir. En revanche, ça pourrait bouger chez EDF, selon le canard enchaîné. François Hollande aurait décidé de ne pas renouveler le mandat d'Henri Proglio à la présidence du groupe, mandat qui s'arrête en novembre prochain. Crédit Suisse reconnaît la fraude fiscale, mais l'impute à ses employés. Selon un rapport du Sénat, la banque aurait aidé 19 000 Américains se soustraire au fisc. Le patron de Crédit Suisse doit justement être entendu sur ce sujet aujourd'hui devant une commission d'enquête du Sénat américain. Depuis ce nouvel épisode, dans la guerre des chaînes, Canal+, porte plainte contre... Ok, donc ça c'était l'ensemble des nouvelles du jour. Il est 17h11, il nous reste encore 19 minutes à passer ensemble. Deux secondes, je vais fermer les... Parle, je ferme les restants, je vais le serrer dans la tête. Toujours en dehors sur Ronald, je ne veux pas faire de vieux zoo parce que j'ai une très bonne journée, il n'y a plus de gros mouvements, donc je ne vais pas m'empêtrer dans une position difficile. Là, je suis très légèrement positif, je vais quand même laisser courir un petit peu. Je fais un point sur ce qu'il dit sur le tchat écrit. Et, alors, voyons voir. Ça, on avait vu. Ça, on avait vu. Ça, on avait vu. Demain, ouais, donc Phil qui laissait un lien. Toujours par rapport au gaz naturel, ok. J'hésite, objectif pivot 6825 d'ici avant 17h30 ou alors rechute, disait Reziel. Toujours par rapport au FTSE. Tu as pris un long sur le FTSE, Reziel. Alors oui, Reziel qui était long depuis le support des 6800. Phil qui disait par rapport au dollar. Évolution des stocks de gaz naturel, par rapport à l'économie américaine, plutôt selon l'agence d'information de l'énergie. Je vais sûrement en reprendre un, disait Reziel. Phil qui disait. Petit conseil, ne traitez pas la news sur le gaz demain. Mettez un ordre de vente ou un ordre d'achat conditionnel, mais externe. 3,5 achats ordre conditionnel pour moi. Achat 6808 pour Reziel. Stoppé 0 sur l'ordre, disait Saucic. Phil qui disait. J'ai déjà vu des mèches de 1000 pips sur le gaz naturel, disait Phil. Saucic disait. J'aurais mieux fait de prendre mon B9 comme toi, ainsi de suite, sur mon premier trade. Stéphane qui nous avait rejoint. Bonjour Stéphane, comment vas-tu ? Wep, il décroche bien là. Salut Stéphane. En parlant du cours de l'or, Stéphane qui partageait un lien par rapport à Zero Edge. C'était le lien par rapport à ma manipulation que vous avez partagé Phil tout à l'heure. Merci. On voit que vous avez les mêmes sources. Nouvelle amende pour FXCM. Ah oui Stéphane. Je vais la regarder ça. Sign up quick access. Alors, voyons voir ce qu'il se disait à propos de FXCM. C'était où que tu voyais l'amende par rapport à FXCM ? Stéphane, je n'ai pas vu sur le lien que tu nous as mis. Peut-être intéressant. FXCM, a US Forex Trading Group, has been hit with a second penalty for failing to pass on profits the client as regulators cracked down on retail foreign exchange markets. Ah ouais. FXCM a demandé. Phil, on attend ton allocution, disait Anonymous. Ah ouais, ça m'étonne ça. Enfin, ça m'étonne. Moi, je ne traite pas avec FXCM directement en ce moment. Donc, je n'ai pas d'idée de ce qui se passe bien ou mal chez eux. Mais simplement, ils avaient déjà eu l'amende en 2011. Ça a fait beaucoup de bruit. Ça reste un groupe très solide, coté à la bourse de New York. Donc, une nouvelle amende. Après, il faut voir exactement sur quoi porte l'amende, etc. Je vais aller voir justement l'action FXCM. Du coup, avec cette amende, si elle a pris un coup, a priori, ça devrait être le cas. Je vais regarder tout de suite les cours de FXCM. Voir les répercussions qu'on observe. Sur la journée, pour l'instant, elle perd 0,12% l'action. Donc, après, il n'y a pas grand mouvement. Cour détaillé. Non, il n'y a pas de gros décalage. Donc, ça ne peut pas être grand-chose. Il faudrait voir de plus près. Si tu as un article, ça m'intéresse. Ça, on avait vu. Je suis parti avec la caisse. Je suis au Japon avec le PDG de MT Gox. On boit un coup à votre santé, disait Phil en rigolant. Nabila qui disait. Qu'est-ce qu'ils ont foutu encore avec FXCM ? Ce n'est pas la première fois. Allocution courte mais satisfaisante. Merci, n'oublie pas le pourboire. D'ailleurs, il y avait un sondage. On va regarder ça. intéressant qui avait été réalisé par le mec qui est David Lickman. C'est quelqu'un qui fait le site plantetrading.fr. Il a aussi un autre site par rapport au CAC. Je ne me rappelle plus par contre du nom de son site. Mais je vais retrouver ça sur Facebook. Il a publié un sondage par rapport à la confiance qu'ont les investisseurs français, en tout cas des investisseurs particuliers. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, un sondage sur la confiance qu'ont les investisseurs dans leur courtier. Il apparaissait que FXCM était le mieux placé. Celui dans lequel les investisseurs particuliers aient le plus confiance en France. Je pense qu'un argument principaux, c'est le fait justement qu'ils soient cotés à la bourse de New York et qu'ils soient clairement implantés en France avec des événements réguliers, etc. Je leur présente lors des événements. Alors, FXCM. Je vais essayer de retrouver cette page des sondages. C'est intéressant. C'est intéressant. Vous avez repris des positions depuis ? Moi, je suis toujours vendeur sur l'euro-dollar. Moi, je suis toujours acteur de footsie avec une position à 6808.7. D'accord. J'espère qu'on s'envole un petit peu avant la clôture. Et vous dites ? Ou à la clôture. Et où est-il ? Par rapport au sondage dont je voulais vous parler, voilà. Tu l'as à combien, le pivot du footsie, Fab ? Je n'ai pas les points de pivot, moi. D'accord. Pour moi, toujours qu'on dort sur l'euro-yen. Là, je pense qu'on est sur rebond. Donc de toute façon, je vais attend un point plus haut pour pouvoir reprendre position. D'accord. Par rapport au sondage, la question était Pour tel broker, en avez-vous une image très bonne, bonne, moyenne, passable ou mauvaise ? Ce serait incroyable que ça refasse comme hier. Conseilleriez-vous ? Pour XTB, je vais voter, parce que je n'ai pas voté. Pour XTB, en avez-vous une image ? XTB, moi, je travaille avec eux. Ils sont sérieux. J'ai vraiment une bonne image d'eux. Je vais répondre bonne. Comme réponse, très bonne, bonne, moyenne, passable, mauvaise. Ils ont leur bureau en franche. J'hésite même entre bonne et très bonne. Je vais mettre bonne, parce que je la mettrai dans Réa avec eux. Mais j'ai une bonne image d'eux. Donc je vais voter. Voilà. On voit les résultats. Alors, 26,36%. En fait, dans les gens dix dernières, cinq dernières minutes, l'indice s'est envolé. Pour atteindre le pivot à la clôture. Donc une image moyenne. Et là, c'est ce qu'on va refaire, en fait. J'ai l'impression. 24,36% en image passable. 14,1% bonne. 7,69%. Très bonne. Bon, j'ai bien Fibodachi. Bon, j'ai bien Fibodachi. Là, actuellement, sur le Rouillet, on a cassé les 23 de Fibod. Donc, si on casse les 23 de Fibod. On rejoint, normalement, les 15 de Fibod. Donc, un niveau à 140,20. Avez-vous une image de AvaTread ? Très bonne. Bonne, moyenne, passable. Je vais répondre passable, franchement. 143. C'est pas une super image. Là, c'est qu'on y va, en plus. Avez-vous une image de FXCM ? Bonne, très bonne, moyenne, passable. Mais je dirais bonne. Pareil, j'étais entre bonne et très bonne. Mais j'ai quand même eu, voilà, des retours de certains, etc. Donc, je vais répondre bonne. Donc, il y a très bonne, 33,33%. Bonne, 33,33%. Donc, voilà, c'est les meilleurs résultats. Avez-vous une image de Saxo ? Pareil, bonne, c'est très sérieux. Après, c'est au niveau des tarifs et tout. Mais l'image, je la trouve bonne. Voilà, bon, c'est un peu moins bon qu'FXCM. Mais c'est bon également. Avez-vous une image de CMC ? Bonne aussi. Franchement, ils ont leur bureau sur la Champs-Elysées. C'est un groupe sérieux. Oui. Avez-vous une image de IG ? Bonne aussi, c'est pareil pour moi. C'est des bons courtiers, tout ça. Voilà. ETX, ils n'ont pas leur bureau en France, mais... Non, ils ont l'air de bien bosser. J'ai une image qui est bonne d'ETX. Pour moi, c'est aussi des courtiers sérieux, quoi. Active Threads, bonne. Voilà. Si vous deviez conseiller un ami dans le choix d'un broker, lequel proposeriez-vous ? Quel broker conseilleriez-vous ? Active Threads, Ava Threads, CMC, ETX, FXCM, IG, Index, Saxo, XTB ? Moi, je répondrais Active Threads. Est-ce qu'on peut en faire plusieurs ? Non. Mais ce serait Active Threads. Parce qu'Active Threads, quand même, les mecs proposent vraiment des bons tarifs. Tout se passe bien. Les deux entre lesquels j'ai des trades seraient Active Threads et FXCM. Et je pencherais pour Active Threads parce que les coûts sont moins élevés. Par contre, en termes de sécurité et en termes, on va dire, d'accès au support, etc., FXCM ont leur bureau sur les Champs-Elysées à Paris. Ce qui est un argument que n'a pas Active Threads, ce qui est basé à Londres. Mais bon, je rentrerai pour Active Threads pour moi. Alors, on voit qu'il y a 31,3% qui recommanderait FXCM, 22,6% IG Index, Active Threads, 15,65%. Voilà. Donc, je trouvais que ce soir-là était très intéressant. Je vous laisse le lien pour ceux que ça intéresse. Vous le retrouverez. Alors là, je vous laissez le lien vers la page d'accès du site. Vous devez descendre. C'est le deuxième article. Voilà. Pour ceux que ça intéresse. Et je vais essayer de voir avec David, j'ai déjà croisé lors des événements, etc. Si je peux reprendre son sondage, en fait, ce que je trouve très bien, bien articuler, etc. Pour le mettre sur Vidéobourse et voir si on peut diffuser un truc ensemble. Peut-être qu'il ne voudra pas, mais je vais lui proposer. Ça peut être sympa aussi, parce que ça peut faire un peu de pub pour son site. Donc, je vais lui proposer ça, parce que je trouve qu'il est bien fait. Qu'il est très clair. Donc, je vous mets le lien. Je vous partage le lien vers un sondage que j'ai trouvé intéressant par rapport au broker. Je clôture mon short sur l'eurodolphe, puisqu'on revient vers les précédents plus bas. Il commence à se faire tard. J'ai pas envie de... Enfin, voilà. Je préfère prendre mon bénéfice et sortir du marché. Donc, c'est vraiment une bonne journée. Donc, je suis tout à fait content. Là, je suis peut-être sorti un peu rapidement. Mais, voilà, on était au-dessus des précédents plus hauts. J'ai préféré prendre mon bénéfice. On va voir ce que ça donne derrière. Peut-être que je le regretterai. Il reste exactement 8 minutes de trading que je m'autorise. Parce que je m'autorise à traiter jusqu'à 17h30. Donc, hormis un très gros mouvement, je n'aurai pas rencontre de position. Je vous invite à regarder la dernière bougie en 5 minutes sur tous les indices. Ça remonte du côté du footy. Donc, d'après ma taurie fumeuse, on devrait toucher les 6823. Je vous invite à regarder la bougie en 5 minutes sur tous les yeux. Je vous invite à regarder la bougie en 5 minutes. Stéphane qui disait... Le FCA dit que le FXCM a gardé environ 6 millions de points sur les profits favorables au marché du marché entre les temps que les clients ont placé en ordre avec le FXCM UK et le moment où ils ont été exécutés par une autre partie du groupe. By contraste, any losses were passed to clients in full. FCA finds FXCM UK for millions... Enfin... Enfin... Secretly Keeping Clients Profits... Ok. Ça vient de publier... Aujourd'hui... Aujourd'hui... Football without beer isn't an option for many sports fans, and the world's biggest brewer is expecting the world's biggest football tournament to help it return to growth. On a priori FXCM qui sont en train de se manger d'une sacrée amende, je vous laisse le lien pour ceux que ça intéresse. C'était partagé par Stéphane sur le chat écrit. C'est quoi le problème ? Stéphane du site courtierforex.net ou .fr je crois. Je vais mettre la reste sur le chat écrit si tu vois Stéphane vers ton site. C'est le problème, je sais pas, l'article est en place. En gros c'est une question de transmission d'ordre entre les différentes places, les différents bureaux d'FXCM. A priori les bureaux britanniques. Après je vais pas te dire... Mais c'est une histoire à ce sujet. Après je vais pas te dire de bêtises. Je te laisse lire l'article et découvrez ça. Fabien, mail. Disait Phil. Tu m'as envoyé un mail Phil ? A quel sujet ? Philippe pour effectivement... Merci Phil. Sur l'idée, ouais. Voilà. Agoravox, actualité Europe, contre la dictature de la finance. La montagne suisse. C'était quoi ? Ouais. Ok. Courtier-frax pour nettoyer. Merci Stéphane. Courtier-frax pour nettoyer. Tout ça on avait vu. Ceci qui disait, suivi dollarienne, invalidation et prise de bénéfice en cas de break des 102.40. On va regarder ça. Merci pour le partage. Effectivement, avec l'hésitation. C'est dans un triangle actuellement. S'il casse, ça pourrait décaler. Sur un sac avec intérêt. Sur FT, on ne peut pas lire l'article si on n'a pas de compte. Ok. FCA.org.uk, best execution of remainder, films of their duties under FCA rules. Ok. 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 On va aller, je coupe tout. Ça va recasser les boules d'être honnêtes un peu, juste de temps en temps. Ok. Ça roule. Allocution courte mais satisfaisante, merci, n'oublie pas le pouvoir de... Bon, on n'aura pas atteint mon point, mais 20 points de bénéfice là. Merci bien. On va aller, 17h29 a priori. Pas d'autre position pour moi aujourd'hui. Bon, t'as pris combien de points aujourd'hui Fab ? Bah attends, je vais faire le bilan juste après là. Ça marche. J'attends qu'il soit 7h30. Tiens, je vois qu'il faut que je remette de l'argent dans le Mumble là. Il y a 5 jours. Je vais repayer un mois. C'est combien le Mumble là ? Je paye 3€ par mois. Après je pourrais peut-être payer moins encore mais bon. Eh Fab, il y en a des gars à tuer hein. Je sais pas du tout comment ça marche. À la base, c'est pas moi qui l'avais créé, c'était un autre gars. Si, si. Et en fait, j'en ai plus. Donc j'ai récupéré. Attends. Par contre, je sais pas comment tu fais pour... Bah de toute façon, t'as un recorder en fait pour t'enregistrer. Ah, c'est du live. Enfin, je sais pas comment ça marche ça. C'est pas lié à Mumble de toute façon. Non, le live c'est live stream. Ouais. D'accord. Ouais, Mumble t'en as des gratuits. Donc si on est pas beaucoup, normalement... Moi j'avais ça. Bah faut voir. Après voilà, 3 euros par mois, c'est pas la fin du monde. C'est sûr. Donc ça me dérange pas. Si derrière, sur l'autre, il y a de la pub et tout, c'est moins intéressant. Je sais pas comment ça se passe. Mais euh... Il faudrait que je m'y intéresse. Tu vois déjà, je me suis jamais intéressé. On m'a juste fourni ça. Le gars, il gérait. Après, il a arrêté. Moi, il y avait du monde qui venait régulièrement. Donc j'ai dit bah je vais prendre le relais, je vais payer. C'est sympa. Les gens ont l'habitude de venir ici. Ceci dit, s'il y a d'autres solutions, mieux, pourquoi pas. Donc euh... Ouais, t'as pas le choix avec TeamSpeak. TeamSpeak, c'est pareil que Mumble. Et... Enfin moi, je trouve que c'est... C'est beaucoup mieux en fait. Ouais, pourquoi ? Parce que au niveau du réglage... Enfin moi, je vois sur Mumble, enfin ça c'est personnel en fait. Euh... Sur Mumble, je suis tout le temps obligé de mettre un push to talk. Parce que sinon, euh... Mon micro, il s'active tout le temps. Je sais pas si c'est ton cas, mais euh... Enfin pour ma part, hein, c'est... Je suis obligé d'appuyer sur une touche sur Mumble, sinon j'arrive vraiment... Enfin... Tous les réglages que j'ai essayé, ça fonctionne pas en... Tu sais, en activité vocale, tu vois. Enfin c'est... C'est vachement plus sensible, et... Et que... Quand je... Quand je vais sur TeamSpeak, Et bah c'est le même principe que Mumble, sauf que j'ai pas besoin de mèche de... De push to talk, ça se fait automatiquement en fait, si tu veux. L'activité vocale, vraiment, euh... Quand je parle, bah ça... Ça s'active. Quand je respire, ça... Ça va pas s'activer que sur Mumble, si je mets en activité vocale, même quand je respire. Même bien réglé, euh... Réglé comme tu veux, bah... Ça s'active quand même en fait. Après, euh... Non, y'a pas... Y'a pas... Y'a pas grande... Grande différence. C'est le même principe, euh... T'as un salon, des canals, etc. Et puis tu vois où... Tu navigues dedans, quoi. Si tu veux, je peux te filer. Ouais, je veux bien que tu me files le lien, ouais. Et c'est gratuit ou c'est payant ? Euh... Alors... Bah en fait, t'as aussi des... Des... Des Mumble et des TeamSpeak qui sont... Euh... Qui sont gratuits, euh... Enfin... Ou... Voilà, des... Des Mumble ou des TeamSpeak qui sont publics en fait. Donc tu peux créer un channel, euh... Pour toi. Et euh... Et puis y'être tout le temps en fait. Ou alors sinon, euh... Oui, moi j'avais trouvé un Mumble. Où là, euh... Tu t'inscrivais et t'avais... C'est... C'est... C'est vraiment gratuit pour une dizaine de personnes en fait. Pour 5 ou 10 personnes. Mais après, dès que tu dépassais le nombre de personnes, là ça... Tu devais payer, tu vois. Enfin, si tu voulais plus, hein. On a une baisse, là, sur... Euh... L'euro-dollar, ainsi que sur... Euh... L'euro-yen. Ouais, après moi j'ai pas retradé, là. Ça y est, j'ai fini ma session de trading. Donc euh... Je vais aller voir si ça a été pris en compte. Ma dernière prise de position. Et je vais faire le bilan. Pareil. De toute façon les spreads sont écartés. Et Fab, tu sais comment sont... Faits les mouvements euh... Après 17h30 sur euh... Indices, par exemple ? Bah simplement par l'échange. En CFD. En CFD quoi. Donc c'est les marchés hors cotation. C'est pas les marchés centralisés. C'est de gré à gré. Enfin, les futures c'est centralisé donc euh... C'est sur... C'est basé sur le marché des futurs. Mais d'autres pourront peut-être mieux te répondre que moi. Alors, le bilan de ma journée, ouais, il est pas mal du tout. Avec 0,45% de profit. 75,50 points de profit réalisés. J'ai fait 5 trades, 5 trades gagnants sur la journée. Donc c'est une bonne chose. Voilà. Euh... Donc du coup sur la semaine je reste négatif. Début de semaine qui était vraiment poussif. Moins 0,37% sur la semaine. Euh... Depuis le début du mois je suis à moins 2,22%. Notamment par rapport au vendredi 14 qui avait été vraiment négatif. Donc c'était le premier mois négatif là depuis l'ouverture du compte. Mais sur l'année je reste positif avec plus 4,488%. Euh... Donc euh... 63% de trades gagnants pour 37% de trades perdants. 1409,5 points de gains clôturés depuis l'ouverture. Euh... Facteur de profit de 1,49. Et dure moyenne de trades de 1h14. Voilà les statistiques les plus importantes. Pour voir comment termine cette semaine. Ce sera intéressant d'avoir une semaine positive. Là après en février je suis pas forcément euh... Bon non de toute façon c'est la dernière semaine là. De février. Hum... Ouais. Ouais bah donc euh... Je serai négatif hein. Enfin il y a une très très grande chance que je sois négatif en ce mois de février. Si j'aurai passé en dessous de la barre des 2% de pertes je suis très satisfait. Euh... Parce que ce sera un mois négatif mais euh... Vraiment très maîtrisé. Euh... Donc euh... Bah ce serait une bonne chose quoi. La perte fait partie du trading. Le tout est de bien la gérer. Et je considérerais comme euh... Vraiment une bonne gestion que d'avoir un mois perdant de moins de 2%. Ça sent que j'ai acheté... J'ai atteint une fois au courant de ce mois ma déligence limite que j'ai fixé à 5%. C'est un événement qui s'est produit pour le moins une fois depuis euh... Plus de 5 mois de trading actuellement donc euh... Mais bon pas facile le mois de février. Ouais je t'ai droppé le lien sur euh... Sur le chat de Vidéobourse en fait. Ok merci. Donc c'est juste le lien d'une ThinSpeak. Après si tu veux tester je peux te fournir à la rigueur une adresse IP. Euh... Bah je vais me renseigner déjà et après si j'ai besoin de plus d'infos je te demanderai. Après en termes de tarifs je sais pas euh... je pense pas qu'il y ait une grande différence de toute façon. Ok très bien. Bah si vous vous souhaitez faire le bilan de votre journée n'hésitez pas. Que ce soit sur le chat audio ou le chat écrit. Et puis qu'il disait French Total. Non mais par contre je tiens à faire une petite remarque. Là j'ai coupé toutes mes positions aussi. Et je suis en train de reprendre en H1 euh... En fait le triangle. Et il est possible... Après c'est mon analyse que bah en fait on dévise demain à l'ouverture. Sur le footsie. Bah footsie et donc tout le reste quoi. À 9h. Parce que là on est monté si tu veux. Euh... le marché effectivement donc euh... il y avait eu la news de 16h. Alors je sais pas si c'est la news qui a fait remonter les marchés. Et là en fin de séance on est venu taper en fait pile poil sur le haut du triangle. Et là on rechute euh... Bon après je sais pas ce qu'il va se passer cette nuit mais... Ce serait possible qu'on dévise sévèrement demain matin. Ok. Après faudra voir ce qu'il se passe euh... Du côté des futurs. Alors sur le chat écrit... Mais sur le marché euh... Des futurs la nuit qu'est-ce qui officie ? C'est pas des investisseurs particuliers c'est... Ça peut ou... Si ça peut. C'est n'importe qui. Après il y a une taille de l'eau qui est standardisée. Qui est assez élevée. Donc ça... Non mais par exemple donc ce serait les marchés asiatiques par exemple qui officient sur euh... Sur des futurs euh... de tout type. Après les futurs ça fait à 22h. Donc euh... Ouais les asiatiques... Ah ok d'accord. Donc en fait... Voilà ma question c'est qu'est-ce qui se passe entre 22h et 9h en fait ? Rien. Il y a IG qui propose des CFD mais c'est pas... C'est que eux qui font le marché. Et sinon il se passe rien euh... Rien. D'accord ok c'est pour ça parce qu'il y a des mouvements entre 22h et 9h. Alors... J'aimerais savoir en fait comment euh... Comment euh... Comment ils calculent ça les mecs. Oui euh... Oui euh... Oui les cours d'ouverture c'est... Je crois qu'il y a une espèce de... De fixing quoi. En gros ils prennent toutes les demandes et les offres sans les cotés. Et ils font une moyenne euh... Et ça ça se passe 5 minutes avant l'ouverture je crois. Mais je suis pas sûr de ce que je te dis là. Il faudra une confirmation mais il y en a qui sont très calés à suivre. Moi je suis pas. Gimmy qui laissait des liens. Teamspeak.com ouais effectivement. Merci Gimmy. Ouais. Clubic.com. Télécharger Teamspeak. Quoi d'autre ? Ouais. Les CFD sur 1,10. Calque les futures qui codent jusqu'à la fermeture des futures disait Nabila. Gimmy qui disait aujourd'hui plus 16,08%. Ok. Excellent Gimmy bravo. Pourquoi entre parenthèses plus 9,48 ? C'est quoi cette différence ? Sur la semaine plus 33,42% plus 50,70%. Bravo Gimmy. Excellent résultat. Et euh... Gimmy excellent résultat. Ouais après je suppose que ça induit une prise de risque quand même élevée. Avec une performance à 2 chiffres sur la semaine. Phil qui disait IG se calque sur l'indice australien. Ah oui. Donc Phil qui dit que... Que IG se calque sur la SX. Bah en tout cas il s'en inspire. Je sais pas si il se calque vraiment précisément. Parce qu'il peut y avoir quand même des grosses distorsions entre l'Australie et l'Europe. Plus les intérêts sont pas du tout les mêmes. Enfin pas du tout. Si justement. C'est à peu près les mêmes. Ça reste des indices actions. Donc si l'économie va bien ça monte. Si ça va mal ça baisse. C'est-à-dire par exemple l'Australie a des gros intérêts avec l'Asie. Alors que l'Europe beaucoup moins. En tout cas c'est de Blas bien distinct. Bon enfin voilà voilà. Et bien j'espère que vous avez fait une bonne journée de trading. Je vous souhaite une bonne soirée à tous de mon trade. Demain je serai là à 14h pour une nouvelle session de trading. Et voilà. Bonne soirée. Alors vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Facebook, plus tard, notre chaîne YouTube. Vous avez tous les liens en haut à gauche de Videobourse.fr. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Vous pouvez consulter la partie vidéo où je centralise. Et j'essaye de partager l'ensemble des vidéos. Relatives à la bourse, à l'économie, à la finance, au trading. Disponible sur YouTube. Les organiser de manière cohérente. Donc ça ça se passe dans la partie vidéo. Régulièrement je publie des vidéos que je réalise moi-même. Comme vous voyez interviewer ou faire des reportages à droite à gauche. Ça vous retrouvez à la une et sinon la partie vidéo et événements. Enfin salon conférence, etc. Dans la ligne gauche, vous avez la partie brocule à courtier. Si vous voulez comparer, vous avez un comparatif. Voir l'expérience courtier, proposer des comptes démos. Voir les avis sur le forum, etc. Par rapport au courtier, vous avez cette partie-là. Dans les événements à venir, il y aura le salon du trading et la nuit IG. La nuit IG sera le 26 mars. Le salon du trading sera les 28 et 29 mars prochains à Paris. Le sondage en bas à gauche. Si vous avez le temps, répondez-y. Ça prend deux secondes et c'est intéressant à la fin de voir ce qui se passe. Et les avis des uns et des autres. Donc là, le sondage chez Janet Yellen va-t-elle assurer pendant la poursuite de la reprise aux Etats-Unis et la sortie du QE ? Oui ou non ? Vous pouvez répondre. Il y a 19 personnes qui ont répondu. Et actuellement, on a 47% qui pensent que oui, Janet Yellen va assurer la poursuite de la reprise aux Etats-Unis. Et 53% pensent qu'elle ne va pas y parvenir la reprise et la sortie du QE. Donc n'hésitez pas à y répondre si vous avez un avis à ce sujet. Le forum, bien sûr, actif à être plus de 4 470 membres, je crois, maintenant. Il y a des dizaines de messages changés chaque jour. Donc si vous avez des avis, des questions, des débats, n'hésitez pas à vous rendre sur le forum et à participer. La partie formation, pour ceux qui débutent, présente un bon nombre de files de formation. Je vais essayer d'en faire des nouvelles entièrement gratuites. Allez en vidéo, texte écrit et quiz corrigé. Vous pouvez déjà apprendre pas mal de choses, je pense, de ce côté-là. C'est à peu près tout. Bonne soirée à tous. Bon trade. Je vous retrouve demain pour une session de trading. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !